Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis directeur et délégué général de l'association Framasoft. Et je vous annonce tout de suite que je ne vais pas vous retenir une heure, je vais sans doute vous retenir un petit peu plus. J'ai 114 ou 115 slides, n'ayez pas peur, il y en a qui vont aller très très vite. Mais du coup, si vous voulez partir parce que vous voulez aller voir une autre conf, je ne me vexerai pas, promis. L'idée aujourd'hui c'était de vous parler de la feuille de route qu'on vient d'annoncer qui s'appelle Contributopia. Mais pour vous raconter pourquoi est-ce qu'on fait cette feuille de route, comment est-ce qu'on en est arrivé là, je suis obligé de remonter un petit peu dans le temps, voire beaucoup dans le temps. Donc au commencement était internet, c'était simple, ce n'était pas trop compliqué. Assez vite, c'est parti en vrille, donc là vous avez une représentation d'un petit bout du réseau internet. Ça a plutôt bien marché, les marchands sont arrivés, comme souvent, ce qui n'est pas nécessairement, voire pas du tout une difficulté. Mais on a quand même eu beaucoup d'entreprises qui sont arrivées, ce qui fait qu'aujourd'hui le web, on s'intéresse à fonctionner. Si mes GIF animés ne fonctionnent pas, je vais être triste et malheureux. Je vais donc, pop, 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 je vais passer en un seul écran, du coup, parce que sinon ça ne va pas être cool. J'aurais dû vérifier ça avant, évidemment. On fera une petite coupe au montage de la vidéo. Hop, hop, ouais, c'est ça. Hop, je vais donc dire, même image sur tous les écrans. On applique. Eh oui, ça présente des choses avant. Hop, hop, et la magie de Debian fait que, nécessairement, ça devrait fonctionner. Donc, au commencement était Internet, c'est parti en vrille, les marchands sont arrivés, et là j'espère qu'on va avoir droit. Ah non ! Ah non, 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 j'ai pas le droit de ne pas avoir mes vidéos de chatons. Alors, on va la refaire d'une autre façon. Non, non, mais il y a toujours une solution avec le libre. Des fois, elle est juste un peu casse-pied. Alors, hop, non. Vous allez voir, on va y arriver. Ok. J'efface donc le dossier séminaire au Bahamas. Promis. Voilà, je sens que ça va marcher, vu le temps que ça prend à charger. Voilà. Merci le libre. Donc, voilà un petit peu à quoi me fait penser Internet aujourd'hui. C'est un petit peu difficile quand même de s'en sortir dans toutes ces publicités, tous ces acteurs qui sont là et qui nous disent qu'il faut réussir à passer. Bon, la publicité en tant que telle, après tout, pour dire oui, et alors, en quoi c'est un problème ? Et du coup, dans ce déroulé de Contributopia, il faut qu'on vous explique un petit peu ce que nous, on a appris ces dernières années. C'est qu'un petit nombre d'acteurs a exercé une triple domination. Et pour bien comprendre quelle est cette triple domination, je vais vous demander de lever la main si vous avez un smartphone, iPhone ou Android. Ok, 90%. Qui a une boîte Gmail ? 60% peut-être, 70%. On sent qu'on est dans un truc quand même un libriste un petit peu. Voilà, je pourrais continuer. Qui a un compte Facebook ? Je savais que ça allait légèrement baisser petit à petit. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un petit nombre d'acteurs qui dominent Internet aujourd'hui, malheureusement. Donc là, vous avez une carte tout à fait fictive et tout à fait propriétaire d'une représentation des services de Google. Donc vous avez Google, vous avez Google Group, Google Agenda, Google Calendar, etc. Et donc la personne qui a fait cette carte représentait en fait Internet sur six continents, à savoir Google, Apple, Facebook au nord, Microsoft à l'est, Google, Apple, Facebook, Amazon au nord-est, et le continent du darknet, des internets digitaux, autoradicalisés, du porn, etc. qui est bien séparé, mais qui existe. Donc c'était une représentation relativement amusante. Le problème, c'est que techniquement, ces acteurs sont extrêmement puissants. Donc ça, c'est ce qui se passe chaque minute sur Internet. Il y a six millions de snaps qui sont envoyés par minute, des millions de photos qui sont échangées sur quelques acteurs uniquement. Donc j'ai pris le choix de, j'ai visé Facebook, désolé. Donc c'est chaque jour, 1,3 milliard de personnes se connectent sur Facebook. Alors là, du coup, les informaticiennes et les informaticiens dans la salle doivent se dire « Oui, 1,3 milliard, quand même, ça commence à faire beaucoup de connexions, quand même une sacrée infra. » Et un autre chiffre, 200 millions de photos sont mises en ligne tous les jours sur Facebook. Donc là aussi, l'adminsys de Facebook, il n'est pas tout seul pour gérer ça. Et évidemment, ces entreprises, elles ont une domination technique qui va bien au-delà aujourd'hui de simples sites web. Notamment, on pourrait parler des voitures connectées, des montres connectées, des frigos connectés. Tout ça, aujourd'hui, fait partie de la domination technique de ces entreprises. Et alors ? Domination économique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années. On explique aux gens, et souvent, ils n'en ont pas forcément conscience, que les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales, aujourd'hui, sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ça n'est plus Walmart, qui est le carrefour américain et un des plus gros employeurs de la planète. Ça n'est pas General Electric. Ça ne sont plus les big pétroliers. Ça ne sont plus les big pharma. Ce sont vraiment cinq entreprises du numérique qui contrôlent une énorme partie du pognon qui circule aujourd'hui dans les pays, notamment aux Etats-Unis. Je vais commencer par tout en bas, juste parce que vous n'arrivez pas à lire. Apple, Microsoft et Google détiennent à l'3, en gros, un quart du cash des entreprises américaines. Donc là, j'ai fait les chiffres, j'ai repris les chiffres officiels, tels que marqués sur Wikipédia. des cinq principales entreprises, des GAFAM. Et donc, moi, le chiffre que je trouve particulièrement intéressant, c'est la partie capitaux propres. Capitaux propres, pour ceux qui ne font pas d'économie, c'est en gros leur trésorerie. Ça veut dire ce qu'elles ont sur leur compte en banque. Ça veut dire ce qu'elles peuvent retirer quand elles vont au distributeur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Apple, en 2015, avait 119 milliards de dollars sur son compte en banque. Pour donner une idée, 119 milliards de dollars, c'est à peu près le PIB du Maroc. Mine de rien, ça calme un petit peu. J'ai comparé à Carrefour. Ils ont pour à peu près autant d'employés que le groupe Carrefour. Le groupe Carrefour fait un milliard de bénéfices. Les GAFAM en font 100 milliards. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ces entreprises, elles investissent, et quand nous on parle de colonisation d'Internet par les GAFAM, les gens nous disent que colonisation, c'est un mot fort des gens qui sont morts. Et effectivement, c'est un terme qui a une véritable puissance évocatrice. Mais ce qui nous intéresse, c'est la façon dont, petit à petit, elles grignotent des parts du web et comment elles arrivent à s'implémenter dans Internet. Et donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Google est actionnaire de Uber. Ou qu'Amazon, à travers Jeff Bezos et son fonds de capital risque, est actionnaire de Airbnb. Donc, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des milliers et des milliers de boîtes. Mais celles que l'on connaît, celles dont vous avez installé les applications sur votre smartphone, elles ont probablement, dans leur capitaux, des fonds qui appartiennent à Google, Facebook, Amazon ou Microsoft. Il y a encore plein, plein de gens qui ne savent pas que WhatsApp appartient à 100% à Facebook. Ils se disent, ah moi je n'utilise pas Facebook, j'utilise WhatsApp. Perdu. Même chose. Même combat. Vous avez à droite la liste des 185 dernières acquisitions, et je parlais bien des acquisitions à 100% par Google. Vous allez voir la page Wikipédia, acquisitions de Google, c'est un alphabet, c'est assez impressionnant. Autre point, 26 milliards 200 millions, c'est le prix qu'a payé Microsoft en échange d'actions. Ils n'ont même pas été retiré l'argent au distributeur. Ils ont juste échangé une partie de leurs actions contre l'entreprise LinkedIn. 26 milliards, encore une fois, c'est un chiffre qui est complètement faramineux, et qui prouve bien que même si une entreprise marche bien, concrètement LinkedIn marche plutôt bien, c'est quand même un énorme problème de se dire qu'elles peuvent racheter n'importe quelle entreprise sur la planète. Et donc, quand on dit qu'il y a une vraie diversité des acteurs, quand on dit qu'il faut pousser des startups, nous ça nous fait un petit peu mal au cœur, et pas qu'au cœur, parce que du coup, ça veut dire qu'elles peuvent racheter toute entreprise qui commencerait à bien se porter. Ah, c'est intéressant, je l'achète, je fais un chèque de 26 milliards de dollars. Si c'est une startup avec 10 personnes, vous imaginez bien que les gens vont prendre le milliard ou les 2 milliards et partir au Bahamas avec. Bon, oui, et alors ? On en vient à un troisième type de domination qui, pour nous, est encore plus important et encore plus caché, et sur lequel je vais revenir encore plus dans le détail tout à l'heure, c'est la domination culturelle. La domination culturelle, c'est le fait que petit à petit, ces entreprises, sans qu'on s'en rende nécessairement compte, et sans qu'elles le fassent avec une visée nécessairement volontaire, consciente, ou, enfin, je veux dire, il n'y a pas un mec chez Facebook qui se dit tous les soirs, ah, 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 comment est-ce que je vais pouvoir changer les relations entre les gens et redéfinir la notion d'amis ? C'est pas vrai, je veux dire, c'est pas Minus et Cortex non plus, mais il y a quelque part des gens qui sont en train d'influencer la façon dont on interagit avec nos amis. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui sont sur Facebook et d'autres qui ne sont pas sur Facebook, et que vous, vous avez un compte Facebook, vous allez avoir plus tendance à garder des relations avec vos amis qui sont sur Facebook. Ça paraît tout bête, dit comme ça, mais ça veut dire qu'ils sont en train d'influencer la façon dont on interagit entre êtres humains. On peut résister à ça, mais franchement, c'est difficile. Deuxième chose, ils ont aussi une forte influence sur les aspects design. Donc là, j'ai pris des interfaces type Material Design d'Apple. Concrètement, ils sont en train de normaliser la société, la façon dont on interagit avec des objets, la façon dont on fait du design. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes designer, c'est beaucoup plus simple de dire qu'on va reprendre les codes du Material Design, par exemple de Google ou ceux d'Apple, parce que ce sont des choses que les gens connaissent et comprennent. C'est vrai, sauf qu'on n'a pas qu'une culture sur la planète. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire à Dakar une application type téléphone mobile de la même façon qu'elle est faite à San Francisco ? Troisième chose, ils influencent notre morale. Vous avez ici un tableau qui est pourtant mondialement connu, qui s'appelle « L'origine du monde » de Gustave Courbet, qui ne date pas d'aujourd'hui. Facebook l'a censuré parce que les algorithmes de Facebook ont cru que c'était une photo. Et donc, pour eux, comme ils ne veulent pas de sexe ou de pornographie sur Facebook, c'est leur choix et c'est tout à fait respectable. Mais du coup, les images sont supprimées. Sauf que du coup, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Sauf que ça veut dire que du coup, inconsciemment, on ne va plus aller mettre des images de ce type sur Facebook, alors que c'est un tableau de maîtres français. Ce n'est pas rien quand même, Gustave Courbet. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, ces entreprises sont en train d'influencer et de diffuser leur morale au niveau planétaire. Le problème, comme je le disais avec le tableau de Courbet, c'est que ces entreprises, elles sont situées dans un tout petit territoire du monde. J'aurais dû refaire un zoom de zoom de zoom parce que Google, Facebook et Apple sont dans un carré qui fait à peu près un petit peu plus d'une centaine de kilomètres sur une centaine de kilomètres autour de San Francisco et qu'Amazon et Microsoft, l'un et l'autre, ont leurs sièges sociaux qui sont situés à Seattle. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans ces deux villes qui décident pour le reste du monde de comment est-ce qu'on va interagir avec nos amis, comment est-ce qu'on va concevoir des interfaces, comment est-ce qu'on va devoir gérer la morale, etc. Et donc, une partie de ce qu'on porte aujourd'hui comme message, c'est de dire que sur cette domination culturelle, Internet par les GAFAM, c'est un petit peu comme le cinéma par Hollywood. Il est porteur, il véhicule des valeurs sociales et morales qui sont diffusées sur la planète, sauf que c'est Hollywood puissance 10. Hollywood nous vendait un modèle, l'American way of life, avec un mari, une femme, deux enfants, une voiture, voire deux voitures tant qu'à faire parce qu'il fallait faire tourner l'économie américaine. Et puis, voilà, les congés, enfin, l'image est assez parlante. Et du coup, on est quand même un certain nombre aujourd'hui à penser qu'Internet est en train de véhiculer quelque chose de beaucoup plus fort. Ils sont en train de réussir à faire ce qu'on appelle le village mondial. Mais c'est uniquement cinq entreprises états-uniennes avec des dirigeants qui sont des hommes blancs, souvent protestants, qui décident petit à petit de comment est-ce qu'on doit diffuser de l'information et quel est le modèle de vie qu'on devrait avoir. Vous êtes vraiment un public difficile. Donc, je vais vous parler là d'une autre découverte, enfin, quelque chose qui a évolué ces dernières années et dont nous, on essaye de faire de la sensibilisation autour de la notion de capitalisme de surveillance. Alors, capitalisme de surveillance, ça fait un petit peu peur comme mot, mais vous allez voir que je vais dérouler en quoi ça consiste et vous allez me dire, potentiellement, vous allez assez vite comprendre ce que c'est. Le premier point, le capitalisme de surveillance, ce qu'on appelle les dérives publicitaires. Donc, comment est-ce que les GAFAM utilisent la publicité comme un levier tous les jours pour nous pister ? Donc, là, je suis allé sur le site du Parisien, il y a quelques semaines, on voit que c'était l'article en une, c'était l'attaque au couteau à Marseille. 92 traceurs sur le site du Parisien. 92 petits logiciels qui vont pister, est-ce que je suis déjà venu ? Potentiellement, ils vont recouper des informations personnelles sur mon âge, mon sexe, est-ce que je reste longtemps sur la page, d'où est-ce que je viens, potentiellement sur quelle page je vais aller, etc. Donc, évidemment, si vous avez un bloqueur de pub, vous allez me dire, mais moi, je m'en fiche, je fais les traceurs, je ne les vois pas. Sauf que, du coup, potentiellement, si vous mettez un bloqueur de pub, peut-être que le Parisien n'aura plus de modèle économique. Nous, personnellement, avoir un modèle économique non éthique, on estime que c'est leur problème et c'est à eux de le régler. Mais aujourd'hui, ils vivent de ça. Et donc, ils vont vous dire, ils vont essayer de vous culpabiliser en vous mettant des gros panneaux, merci de ne pas activer votre bloqueur de publicité. Ce qui est quand même assez fou, parce que ça n'est pas de la publicité comme quand on ouvre un journal et qu'il ne sait pas qui vous êtes. On est bien d'accord que ces traceurs vous suivent réellement et précisément. Et petit point important, parce que ça, tout le monde ne le sait pas, les petits boutons Facebook, Twitter, etc., qu'on voit tout en bas, même si on a l'impression qu'ils sont sur le site web, mais en fait, ils sont techniquement liés à Facebook. Ça veut dire que lorsque j'affiche cette page, Facebook, alors que c'est bien le site du Parisien, et qu'a priori, aux dernières nouvelles, Facebook n'est pas actionnaire du Parisien, Facebook sait que j'ai lu cet article, combien de temps je suis resté, quel était le titre de cet article. Donc petit à petit, Facebook acquiert de l'information sur moi. Je vais aller assez vite sur cette slide qui est très laide en plus, mais pour l'instant, c'est du fait main. Le principe du capitalisme de surveillance est assez simple. Les utilisateurs, c'est nous, on génère des données à travers un certain nombre de choses qui génèrent du trafic, enfin, pas qui génèrent du trafic, mais petit à petit, plus on fait de trafic, plus ils peuvent valoriser ces données-là au travers de la publicité. Et il y a un autre point, c'est évidemment, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des data brokers, c'est-à-dire que des gens qui récupèrent les données et qui en font un traitement, qui les revendent. Et donc, vous pouvez, voilà, ils revendent, en fait, vos profils publicitaires à des gens, à des annonceurs qui veulent vous vendre une paire de chaussures, une voiture, un voyage au Bahamas, ou etc. On est très Bahamas, aujourd'hui. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, est-ce que ça... Évidemment, malheureusement, ça ne leur suffit pas. J'en viens à la question de la dérive de la surveillance. Donc là, c'est un vieux schéma, mais très académique, de 2011, qui regroupe un certain nombre de types de données personnelles qui existent pour un individu. Vous avez les données type universitaire, enfin, votre parcours scolaire. Vous avez les noms, prénoms, adresses. Vous avez le type d'outils que vous avez chez vous, par exemple, un téléphone portable ou pas. Vous avez les données démographiques, l'adresse, l'âge, le sexe, éventuellement la religion, etc. Les relations avec vos amis, votre famille, les communications, les données financières, les données de santé, etc. Je vais revenir sur ce schéma tout à l'heure. Donc, évidemment, ces entreprises, il faut qu'elles puissent vous tracer sur un maximum de plans pour récolter de l'information. Un outil assez simple, qui a été un des premiers qui ont pu mettre en place pour ça, c'est par exemple le navigateur. Donc, Google Chrome récolte de l'information sur votre navigation et envoie ces informations à Google. Si vous avez un compte Google, c'est encore pire. Ils peuvent récolter vraiment vos déplacements, etc. Où est-ce que vous vous connectez ? Le navigateur peut envoyer ce type d'informations. Évidemment, un des premiers mouchards et les plus importants, c'est le téléphone, auquel aujourd'hui vient s'ajouter les montres, que ce soit l'Apple Watch ou les montres type Android. Ça ne se développe pas trop trop pour l'instant en France. Vous avez vu des pubs peut-être pour l'Apple Pay où le papa et sa petite fille passent devant une boulangerie, mais le papa n'a pas de pièces dans sa poche. C'est trop triste. Mais heureusement, il a son téléphone et il peut payer à sa petite fille, du coup, un croissant ou une chocolatine, vu qu'on est à Toulouse. Je ne vais pas dire pain au chocolat avant de me faire un... Merci. J'ai fait gaffe. Yes ! Achievement unlocked. Donc, c'est quelque chose... Aujourd'hui, 60% des paiements à McDonald's aux Etats-Unis sont faits par le téléphone directement. C'est-à-dire qu'il y a une puce NFC comme vous avez probablement une puce NFC dans votre carte bleue qui peut être détruite ou désactivée, d'ailleurs, et qui permet, du coup, de payer votre burger directement sans avoir de monnaie sur vous. Évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google va savoir que vous êtes dans tel McDonald's, que vous avez mangé tel burger, que c'est la quatrième fois que vous venez cette semaine. Et donc, potentiellement, il va pouvoir vous classer dans certaines catégories. Ça va plus loin aussi, puisque, évidemment, que ça soit Google ou d'autres sociétés, s'intéressent évidemment beaucoup à la question de la voiture autonome. La voiture autonome, c'est potentiellement bien. Il y aura peut-être moins d'accidents, potentiellement des morts en moins. C'est évidemment une très, très bonne chose. L'inconvénient, c'est que, évidemment, ce n'est pas un nouveau modèle classique. Ils vont vouloir, évidemment, gagner de l'argent sur la partie logicielle qu'il y a dedans. Et donc, votre voiture, elle vous préviendra probablement en vous disant, « Ah oui, mais tu sais qu'il y a une réduction sur les carottes à Carrefour dans 500 mètres. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête ? » Et du coup, c'est complètement intégré dans cette vision-là. La question des robots, je la traite ici parce qu'on pourra revenir dessus plus tard. Donc là, vous avez des robots qui ont été développés au départ par une boîte qui s'appelle Boston Dynamics. Boston Dynamics a été racheté par Google. Le problème, c'est qu'ils ont fait des vidéos montrant ce sur quoi travaillait Boston Dynamics. Au départ, c'est des robots qui étaient prévus plutôt pour l'armée. Ils continuent d'ailleurs à développer des robots pour l'armée. Mais du coup, Google, quand il a vu la réaction vis-à-vis de ces robots du grand public, ils se sont dit, « Non, il vaut peut-être mieux revendre la boîte, sinon on va se faire pourrir la vie. » Ça rappelle un petit peu trop Terminator. Et donc, ça commence à bien bien marcher pour ceux qui suivent un peu le robot qui en bas, la semaine dernière, a réussi à effectuer un saut perieux arrière, ce qui est quand même extrêmement compliqué pour un robot, sans se casser la figure. Mais il y a des outils qui sont beaucoup plus pernicieux. Vous avez le Google Wi-Fi. Google Wi-Fi, c'est un petit appareil que vous posez chez vous et qui va permettre d'avoir le Wi-Fi. Si vous êtes dans une grande maison dans laquelle le Wi-Fi ne passe pas bien, ça marche très très bien. Posez votre Wi-Fi. Et c'est Google, évidemment, qui va le répercuter. Évidemment, Google récolte des données. Vous avez les caméras Nest. Nest est une filiale de Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais Google, aujourd'hui, ça n'est qu'une petite boîte qui pèse quand même 500 milliards de dollars, mais qui appartient à une maison mère qui s'appelle Alphabet, qui, elle, fait de la recherche et développement, qui fait de la recherche sur l'ADN, etc. Et donc, ils ont une filiale à 100% qui appartient à Alphabet, qui s'appelle Nest, et qui permet de filmer en temps réel, par exemple, qui sont les personnes qui rentrent chez vous, qui ont peu couplé à un thermostat pour que ça monte la température quand vous quittez le boulot ou quand vous avez quitté votre maison. Ça marche assez bien. Je trouvais cette photo intéressante parce qu'elle est mise à côté de parfums. Ça, c'est les types d'appareils qu'on voit de plus en plus. Vous avez à gauche Amazon Echo. Donc, quand vous dites, Alexa, quel est là le titre de, je ne sais pas, de musique des années 50 que je préfère, je l'ai oublié, est-ce que tu peux me le jouer ? Eh bien, ça va aller chercher la bonne musique chez Amazon Play. Et vous la jouez automatiquement. Le Google Home, derrière, fait exactement la même chose. On a déjà vu pas mal de dérives du Google Home qui est sorti il n'y a pourtant pas très longtemps mais qui, en fait, se déclenchait tout seul même quand on ne lui posait pas la question. Et donc, évidemment, là, il faut dire OK Google, le Google Home se réveille, entre guillemets, et il est capable de répondre entre guillemets à vos questions ou d'activer des choses chez vous. Et ça veut dire que cet outil doit écouter en permanence si vous dites OK Google ou pas. Je ne dis pas que les informations sont systématiquement envoyées, mais demain, elles pourraient l'être. Exemple qui me fait un peu flipper, qui est un carréel. La Barbie qui est capable, évidemment, d'écouter les paroles de l'enfant, de l'envoyer à un service en ligne et qui va répondre, qui va donner une réponse contextuelle. Du coup, l'enfant ne va pas répondre « Oh oui, il fait beau aujourd'hui, systématiquement. » Ça va donner une réponse contextuelle, sauf qu'il a été démontré quelques semaines après la sortie de cette Barbie qu'il était possible d'écouter en permanence ce qui se passait dans la chambre. Et évidemment, ça, ça fait un peu flipper. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il se passerait des trucs ? Non, tout va bien se passer, c'est normal. Le dernier truc que nous, on voit arriver, ce sont les Google Glass qui avaient été écartés parce que ça faisait trop flipper les gens à San Francisco, là où les Google Glass avaient d'abord été testés, mais elles sont en train de revenir en mode « C'est la Google Glass Enterprise Edition. » Alors là, du tout, c'est plus du tout la même chose, même si c'est exactement la même chose. C'est « Voilà, vous êtes chirurgien, ça peut vous afficher de l'info, etc. » Et évidemment, c'est un très bon modèle parce qu'en passant d'abord par l'entreprise, ça va être finalement le grand public qui va récupérer ça et qui en plus va être ravi d'aller payer pour aller choper pour pouvoir acheter ces nouvelles Google Glass. Donc, si je reprends ce schéma que je vous montrais tout à l'heure, vous avez les données académiques, vous avez, j'ai commencé par les activités, donc vous avez déjà tout ce qui est votre activité, notamment en ligne, donc Chrome, Windows, iOS, les Google Cards, etc. Tout ça déjà récupère votre activité. Les données académiques, LinkedIn ou Google Education les récupèrent. Les comptes Google savent à peu près tout de votre nom, de votre email, etc. Souvent, c'est eux qui gèrent votre mail. Vos intérêts sont récupérés par Facebook, Google+, Amazon. Je vais continuer un peu plus vite. Globalement, on a à peu près fait le tour de tous les types de données personnelles qu'ils pouvaient choper. Il en reste à peu près deux mais qui vont assez vite arriver. Il y a les données financières, donc ils sont tous en train d'essayer de monter des systèmes de banque en ligne. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. ils seront tout ce que vous dépensez, tout ce que vous achetez. Ils vont probablement vous proposer un service de banque 100% gratuit. C'est pas bête. De toute façon, ils ont 100 milliards de dollars sur le compte en banque. Ça ne va pas leur coûter trop trop cher. Les données de santé, il y a déjà des projets qui commencent à arriver pour lesquels Google va suivre votre santé. D'ailleurs, on a tendance à dire, même Google le dit, quand vous êtes malade, la première personne à le savoir, ce n'est pas votre conjoint, votre conjointe, c'est Google. Parce que si vous avez mal au coude, vous dites mal au coude. Et du coup, Google sait que potentiellement vous avez un problème de santé et donc il va pouvoir stocker cette information et la réutiliser plus tard. Et les données gouvernementales, j'ai cru que ça n'arriverait pas, mais si, c'est en train d'arriver aussi. Je vais en reparler dans une minute tout à l'heure. Donc, finalement, les GAFAM ont réussi en quelques années à se placer en tant qu'intermédiaires sur la production de données, sur la distribution des données, sur la diffusion des données et sur les contributions, puisque c'est nous qui leur fournissons nos propres données et qui les diffusons derrière. Très malin. Ça pose quand même un certain nombre d'autres problèmes derrière. Évidemment, les révélations d'Edward Snowden au juillet 2013 démontrent choses dont on se doutait ou qu'on savait dans le milieu activiste et du logiciel libre, mais on n'en était pas absolument, enfin, on n'avait pas de preuves. Ce qu'apporte Edward Snowden, c'est au travers d'un programme de surveillance qui s'appelle Prism, démontre qu'il y a une véritable collusion entre des services de renseignement états-unien, essentiellement, et des états. Concrètement, il démontre que plutôt que d'aller se casser la tête et d'aller surveiller chaque personne individuellement, comme en France on pouvait le faire, on n'était même pas trop mauvais à ça avec les renseignements généraux de leur temps, c'est beaucoup plus simple d'aller taper à neuf portes. Ces neuf portes sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Cisco, Yahoo, et il m'en manque toujours une ou deux, c'est un peu comme les sept mains. Mais bon, peu importe, vous avez compris le principe, déjà on retrouve les GAFAM dedans. Donc ce que démontre Prisme, c'est que finalement, en allant toquer à la porte de Google, on a beaucoup plus d'informations qu'en faisant de la surveillance à l'ancienne auprès des gens. Deuxième dérive type démocratique, c'est que ça fait rêver les hommes et femmes politiques. Les gens de pouvoir ont envie d'avoir ce pouvoir qu'ont les GAFAM. Et du coup, ils ont une tendance depuis maintenant quelques années à vouloir entourer, mettre des barrières autour des citoyens de façon à suivre au mieux quelles peuvent être leurs activités. L'idée, évidemment, qu'ils vont avoir derrière la tête, c'est de dire, et c'est comme ça qu'ils nous le font passer, ils disent, oui, mais c'est pour mieux lutter contre le terrorisme. Sauf que, et des militants de la quadrature d'Inède, vous l'expliqueront bien mieux que moi, on voit bien que ces projets de loi et ces lois ne sont pas là uniquement pour le terrorisme, elles visent des champs d'application beaucoup plus larges qui peuvent être tout ce qui va porter aux atteintes, aux intérêts majeurs, scientifiques et économiques de la France. Sauf que, est-ce que, je ne sais pas, le foie gras, c'est un intérêt majeur économique ou scientifique de la France ? On peut dire que c'est un intérêt majeur économique et donc, il faut défendre le foie gras. Donc, quelqu'un qui voudrait promouvoir le foie gras en France et qui viendrait à l'étranger, on pourrait le mettre sous surveillance pour ça. Les cas, évidemment, les plus courants que l'on voit, ce sont les surveillances d'activistes. Donc, à peine, la loi était-elle votée en France que les militants de la COP21 étaient mis sous surveillance et on a pu les empêcher d'aller militer en leur disant non, vous vous portez atteindre, enfin, en gros, vous vous foutez le bordel et nous, on ne veut pas de bordel en France, donc restez chez vous. Je continue sur des dérives démocratiques parce que ne pas payer d'impôts est une dérive démocratique, selon moi. le fait qu'ils payent très, très peu d'impôts et là, les Panama Papers, je vous encourage à lire, il y a eu pas mal d'articles du coup sur les Panama Papers, il y en avait un que je trouvais très intéressant, c'est qu'ils sont allés, les journalistes se sont rendus au conseil d'administration de Facebook qui visait à valider le montant de la capitalisation boursière, comment est-ce qu'ils allaient répartir tout ça, etc. Ça se passait au Bahamas, je ne l'ai pas fait exprès, et il y avait deux juristes juniors qui étaient là et qui ont été très surpris de voir débarquer des dizaines de journalistes et qui, du coup, montraient bien que Facebook, son principal intérêt, c'est de défiscaliser, de payer le moins d'impôts possible et pour ça, évidemment, il y a des mécanismes assez complexes où l'argent va transiter par l'Irlande qui elle-même va reverser de l'argent à une société au Bahamas qui elle-même va les renvoyer en Irlande et l'argent, comme ça, petit à petit, fait que ces entreprises ont payé de moins en moins d'impôts. Et c'est un vrai problème démocratique parce que ça veut dire que l'argent qui est fait par Google en France ne contribue pas à améliorer les routes, les écoles et à faciliter la vie des différents citoyennes et citoyens. On voit une autre dérive démocratique, c'est la puissance des lobbies. Donc là, en plus, les chiffres datent un peu mais ça continue à augmenter doucement mais sûrement. un des plus gros lobbyistes du numérique, c'est Google avec 16 millions de dollars dépensés en 2013 aux Etats-Unis et donc ça, c'est les chiffres officiels c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, ils sont relativement transparents sur ces choses-là. c'est l'argent qui a été dépensé pour pousser une loi en allant rencontrer des sénateurs américains par exemple et donc ces chiffres-là sont notés et déclarés par Google et ça, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc 16 millions de dollars, autant vous dire que le budget de la quadrature du net, 320 000 euros qui sont les demandés dans la campagne actuelle, à côté, c'est un peu du pipi de chat. Donc, leur lobbying, à eux, dépasse le montant d'entreprises, y compris type tabac, je crois qu'il y a les ventes d'armes qui sont quand même au-dessus aux Etats-Unis, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais autrement, dans le numérique, clairement, on voit bien qu'ils dépensent de plus en plus d'argent. Autre dérive démocratique, je vous présente le site de l'Elysée. Je ne déconne pas, vous pouvez aller sur le site de l'Elysée.fr, vous avez, alors vous ne voyez peut-être pas parce que c'est trop clair, en haut à droite, vous avez des petits boutons Facebook, Twitter, etc., qui envoient de l'information à Facebook, Twitter, etc. Vous avez juste au-dessus la flèche rouge la plus en haut à droite, qui vous dit, en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies ou autres traceurs pour réaliser des statistiques de visite. What the fuck ? Ils ne savent pas foutre un logiciel libre pour suivre les statistiques du site de l'Elysée ? Ils sont obligés de passer par des sites tiers type Google Analytics ? Franchement, pour avoir travaillé un peu dans le milieu, les informaticiens dans le milieu des ministères, etc., ils sont bons. On leur a dit, utilise, c'est pas grave, t'embête pas avec ça, utilise donc Google Analytics. Et puis, ça ne vous a pas échappé. Vous ne pouvez pas naviguer sur le site de l'Elysée tant que vous n'avez pas liké la République française, 393 000 amis sur Facebook, ou tant que vous n'avez pas dit, fermez. Moi, perso, c'est le genre de truc, que ça nous fait vraiment flipper. Autre point sur lesquels, là aussi, on est un peu en mode violo, un article du Guardian, c'est assez récent, ça fait quelques semaines que c'est officiel, ça fait longtemps qu'ils en parlaient. Google va gérer tout un quartier de Toronto, qui s'appelle Quesside, je crois, et du coup, ils vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et donc, la gestion de la ville, ce qui est au départ politique, politice, la vie de la cité, la vie, comment est-ce qu'on vit ensemble, du coup, va être délégué à une entreprise états-unienne. Vive les smart cities, all your bases are belong to us. Autre dérive démocratique, pour bien la comprendre, il faut qu'on fasse une petite parenthèse par ce qu'est l'économie de l'attention. Les interfaces, et là, du coup, je sais qu'il y en a dans la salle, je m'adresse notamment aux designers et designeuses, l'économie de l'attention, c'est quoi ? C'est concevoir une interface pour capter l'attention de l'utilisateur. Et si vous regardez l'interface de Facebook, c'est assez pensé par rapport au bandit manchot, c'est-à-dire, vous avez des nouvelles notifications, donc vous avez envie de savoir quelles sont ces nouvelles notifications. Vous avez la possibilité, comme dans le bandit manchot, on va tirer le truc pour refaire tourner les chiffres, vous allez slider vers le bas pour remettre à jour les informations. Qui m'a envoyé une nouvelle news, etc. alors que ça pourrait s'afficher techniquement, on sait faire, pour que ça s'affiche au fur et à mesure. Mais c'est le fait de slider, vous allez avoir une action qui va déclencher du plaisir et donc vous avez votre petite hormone de dopamine qui arrive et qui déclenche du plaisir, exactement comme sur un bandit manchot. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture de la persuasion qui a été théorisée il y a des dizaines d'années, ça fait partie des bases du marketing. L'architecture de la persuasion, vous avez là un magasin quelconque à droite, donc les couleurs, l'éclairage, la disposition des lieux est faite pour que vous alliez, c'est dans un magasin, c'est assez clair, par exemple les produits de base type, je ne sais pas, lait, farine, œufs, sont loin, ne sont pas du tout à l'entrée du magasin. Pourquoi ? Parce qu'il faut vous faire traverser tout le magasin. Et donc le principe de l'architecture de la persuasion, c'est un peu ça, c'est un petit peu comment est-ce qu'on va éveiller votre intérêt, on va capter votre intention, on va travailler votre intérêt, on va essayer de provoquer du désir que vous en ayez ou pas au départ, mais il faut essayer de le pousser au maximum, le tout pour que vous achetiez. Alors quand c'est un magasin qui reçoit 300 personnes par jour, ça marche, c'est le coup du les tic-tac et les chewing-gums sont près de la caisse, de temps en temps vous craquez, vous achetez. Mais quand vous avez 1,3 milliard de personnes qui viennent tous les jours là-dessus, forcément ça a une capacité d'action et une capacité d'influence qui est hyper vaste. Il y a un excellent exemple de ça, c'est le coup des fake news, des fake ads, du coup, dont il est beaucoup débat en ce moment, aux Etats-Unis, donc la Russie aurait, je mets du conditionnel, je crois que c'est pas encore tranché, aurait acheté pour 100 000 dollars de publicité sur Facebook qui aurait permis de diffuser 3 000 types de publicités différentes qui ont été extrêmement ciblées. Or, ce que montrent des études très sérieuses, c'est que quand on rajoute de l'information, par exemple sur Facebook, ça influence les gens. Donc la publicité, ça marche. Si ça marchait pas, il n'y aurait pas de publicité. La publicité, qu'on le veuille ou non, on se dit non, moi je suis plus fort que la pub, mais non, la publicité, ça marche. Et donc, le fait de mettre des pubs a pu orienter un certain nombre de votes aux Etats-Unis sur le vote notamment de Trump-Clinton. Or, ce vote s'est joué quand même à peu près à 100 000 voix. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'en dépensant 100 000 dollars, ce qui est peanuts, c'est vraiment peanuts, est-ce qu'en dépensant 100 000 dollars, la Russie n'aurait pas pu influencer l'élection de la première puissance économique mondiale ? Je vous ai calmé, ça fait peur. Oui, je sais, je suis spécialiste pour casser l'ambiance. L'autre point qui me paraît important, c'est, je l'ai appelé anonisation, j'aurais pu trouver d'autres acteurs pour moi du comment est-ce qu'on va travailler le temps de cerveau disponible des gens et comment est-ce qu'on va leur expliquer que non, tu rentres du boulot, tu es fatigué parce que ton employeur est un con, parce que ton collègue est chiant. Tu rentres chez toi, tu as juste envie de te poser devant la télé et de regarder Cyril Hanouna. Et de tout, de préférence en ayant des objets que tu auras achetés dans le magasin d'à côté et dont tu n'avais pas spécialement besoin. Et c'est assez important parce qu'en fait, on a beaucoup cette image de Big Brother de 1984 de George Orwell avec une société qui serait extrêmement de surveillance oppressive, répressive et qui nous géreraient par la peur. Notre point de vue, c'est que ce n'est peut-être pas ça qu'on doit le plus craindre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le craindre, mais ce n'est peut-être pas le principal souci aujourd'hui. C'est que les GAFAM ne sont pas des États, même s'ils sont aussi puissants que certains États, voire plus puissants que certains États. Mais c'est plutôt qu'ils nous ont sur le divertissement. Et donc là, je vous encourage à lire Le meilleur des mondes d'Aldou Suxley. Les deux auteurs en plus se connaissaient et changeaient pas mal. Et qui dit en gros qu'on nous divertisse. En gros, je vais le résumer très court, du pain et des jeux. Quand on a du pain et des jeux, c'est très bien, le peuple ne se soulève plus. Pourquoi est-ce que j'irais me rebeller contre la loi travail alors que je suis fatigué et que finalement, ce dont me parle BFM TV c'est d'une joggeuse assassinée ? Ce qui est évidemment catastrophique. Je ne dis pas, mais on est dans quelque chose qui va occuper l'espace médiatique et on ne s'occupe plus finalement des questions sociales qui nous posent évidemment soucis. Et donc, le dernier petit tweet d'Emmanuel Macron en réponse à Mélenchon qui machin, tout ça occupe de l'espace. Tout ça fait que vous avez l'impression de vous intéresser aux questions politiques. Mais en fait, tout ça n'est que du divertissement, tout ça n'est qu'un écran de fumée pour vous éviter de vous engager. Donc, pendant des années, on a expliqué est-ce que Google, c'est le Terminator ? Je vais un petit peu pitcher quelques films pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. Alors Terminator, on est en 1992, une société californienne qui s'appelle Cyberdyne invente une super puce. Cette super puce permet de faire tourner une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle s'appelle Skynet. Skynet est implémentée dans des robots comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis, au départ, les robots sont au service de l'être humain, puis évidemment, au bout d'un moment, ça part en vrille. Les robots, ils se disent c'est chiant quand même de cadrer les êtres humains, autant tous les igouiller, ce sera beaucoup plus simple et on pourra vivre heureux et en paix en bon robot que l'on est. Donc, c'est potentiellement, évidemment, Google n'est pas Skynet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Google a le potentiel pour devenir Skynet ou pour créer Skynet. Ce ne sera pas en 2028, enfin, j'espère pas. Singularité, ce n'est pas pour demain. Autre pitch de film, Bienvenue à Gattaca, qui parle de l'eugénisme. Et donc là, là aussi, c'est assez peu su. Il y a une filiale à 100% de Google qui s'appelle Calico, California Life Company. Calico, son boulot, c'est d'essayer de tuer la mort. Ils ont une filiale transhumaniste dans Google. Transhumanisme, c'est une vision qui dit que la biologie limite l'être humain et qu'il faut améliorer l'être humain parce qu'on est limité et qu'on ne vivra jamais plus de 150 ans. Donc, voilà, il faut faire appel à la technologie pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps, etc. Ce qui est un point de vue. J'essaye de ne pas avoir de jugement. J'ai un point de vue sur le transhumanisme que vous pouvez sentir en creux, j'imagine, dans mon discours. Mais c'est quand même assez catastrophique. Et donc, Google est un des principaux investisseurs sur les questions de l'ADN. Alphabet est un des principaux investisseurs sur les questions de l'ADN à travers Calico et sa filiale santé dont j'ai... Pardon ? Verily. Tout à fait. Verily. Merci. Avec l'accent, ça marche mieux. Et Verily. Donc, c'est deux filiales de Google qui travaillent sur les questions de l'ADN, de la santé, etc. Et donc, bienvenue à Gattaca. Le pitch, c'est un type qui est né sans avoir été... subi un tri de ses gènes et souhaite partir dans l'espace. Il va prendre la place d'un autre type qui, lui, a été issu d'une sélection extrêmement rigoureuse des gènes. Donc, il est extrêmement... À la base, il est fort, il est beau, il est jeune, c'est Jude Law, que même moi, je le trouve quand même canon. Et du coup, c'est la question de, est-ce qu'à un moment donné, ces entreprises seraient en capacité de nous proposer de faire le tri dans nos gènes, au départ, sur certains gènes, ce qui se pratique déjà aujourd'hui, mais peut-être plus tard sur d'autres gènes et en disant, si on arrivait, si demain vous êtes parent et on vous disait, ben oui, mais là, votre enfant, il a possiblement 30% de risque d'avoir une malformation cardiaque. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on choisisse les gènes qui vont bien pour réduire ce risque-là ? Quel parent ira dire non ? Et tout le principe de Gattaca est basé là-dessus. Je vous encourage à le voir. Très bon film, vieux, mais qui marche encore très bien. Minority Report avec Tom Cruise que par contre, je ne trouve pas beau du tout. Et du coup, Minority Report, c'est la question, pour moi, c'est basé sur le fait de pouvoir détecter des événements avant qu'ils n'arrivent, chose que potentiellement peut nous promettre l'intelligence artificielle de détecter les grands mouvements avant qu'on s'en rende compte. Donc Google, par exemple, un outil qui s'appelle Google Flu, donc Google, c'est la... pardon ? La Grip, merci, je ne trouvais plus le nom en français, qui permet de détecter, en fait, quand les gens tapent symptômes de la grippe dans Google, Google l'enregistre et à partir de ça, uniquement des recherches sur le mot-clé grippe va créer une carte qui est presque aussi fidèle que le système qui s'appelle Sentinel, je crois, chez nous, qui permet de suivre l'évolution de la grippe auprès des médecins. Parce que chaque médecin qui détecte un cas de grippe doit le rentrer dans un fichier qui s'appelle Sentinel. Et donc, on a ici quelque chose qui est assez intéressant, c'est potentiellement est-ce que la masse des données qu'on fournit aux gars-femmes ne permettent pas de deviner des événements ou en tout cas de les voir venir avant qu'ils n'adviennent ? Matrix, je passe, c'est un grand classique, évidemment, c'est est-ce que l'intelligence artificielle n'asservirait pas les êtres humains ? Donc dans Matrix, finalement, on a inversé le rôle, ce ne sont plus les machines qui sont au service de l'homme, c'est les hommes qui sont au service des machines et qui fournissent la bioélectricité nécessaires à faire tourner les machines. Ce n'est pas pour moi du tout le meilleur exemple. On commence à rentrer dans des exemples qui sont assez probables. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille le film Heure, très bon, où, du coup, un être humain tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et après tout, plus l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on n'en est qu'au tout début, Syrie, il y a des gens qui échangent avec Syrie et qui ont l'impression que Syrie est leur ami. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on pourrait tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Wall-E. Le pitch de Wall-E est assez simple, c'est un peu le rêve d'Elon Musk, c'est dans 700 ans, la Terre est devenue un immense dépotoir, les humains ne peuvent plus y vivre et ils se cassent. Donc, en gros, le plan B, c'est on va coloniser Mars, on va coloniser l'espace, de toute façon, la planète Terre, on s'en fout. Mais ce qui est quand même une vision, si vous écoutez Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, de SpaceX et de The Boeing Company et d'autres sociétés, son truc, c'est de dire, mais la Terre, ça commence un petit peu à sentir mauvais, autant partir, coloniser Mars. Mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'investir pour essayer de sauver notre planète plutôt que d'aller essayer de coloniser d'autres pays ? Et donc, évidemment, dans Wall-E, c'est le petit robot qui est chargé de nettoyer la planète Terre, pendant que les humains sont, évidemment, vous pensez à la anonisation de la société, ils ne pensent à rien. Je ne l'ai pas mis là, mais j'aurais dû. Il y a une excellente série anglaise qui s'appelle Black Mirror, trois saisons. Je vous conseille vraiment de regarder les quatre saisons maintenant, bientôt. Et je vous conseille vraiment de la regarder. Chaque épisode décrit une dystopie, c'est-à-dire un tournant négatif possible de la société, notamment vis-à-vis des écrans. Et c'est hyper intéressant, c'est parfois très très dur, notamment quand on connaît les questions qui sont derrière. Ça fait un peu flipper, tellement ça peut être réaliste. Pour moi, le film le plus probable, c'est Idiocratie. Idiocratie, le principe est assez simple. c'est qu'on a un type qui, dans les années 2000, est mis en hibernation, il se réveille 500 ans plus tard, et c'est la merde. C'est la merde parce que les humains ont oublié comment prendre soin de leur planète, de leur agriculture, de leur cerveau, de leur culture. Et donc, c'est une société hors-là complètement de la débilisation. Et ça me permet de caser un mot savant qu'on appelle la déprolétarisation. la prolétarisation, c'est le fait de se faire enlever ses savoirs. C'est pas le fait d'être pauvre. Être prolétaire, c'est pas être pauvre, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de savoirs pour pouvoir les exprimer correctement. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut éviter, comment est-ce qu'on peut déprolétariser les êtres humains de façon à ce qu'on ne devienne pas cette société débile où il y a un type qui est un catcheur qui devient président des Etats-Unis. Là aussi, je vous encourage à le voir, c'est rigolo. Donc, évidemment, on est mal barré. Il est mignon. Oui, je sais, je mets du chaton pour vous attendre rire. Il n'en fallait pas beaucoup. Vous êtes un public facile, en fait. Donc, évidemment, on se détend. Donc là, je vais parler un petit peu des solutions qu'a mis en place Framasoft, et je vais en arriver, enfin, contribue au clair. On s'était dit, quand on a vu notamment les révélations d'Edward Snowden, on s'est dit, on n'est pas content, mais on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on a comparé Google, 90 milliards de chiffre d'affaires, 20 milliards de bénéfices, 72 000 employés, là, je ne prends que Google, je ne vous refais pas le tableau avec les 5 GAFAM. Le dernier chiffre officiel que j'ai trouvé, et je vous encourage éventuellement à le chercher, parce que si vous avez l'info, ça m'intéresse énormément, c'était 2 millions de serveurs en 2008. J'ai, petite extrapolation, j'arrive à 10 millions en 2017, mais à mon avis, la courbe est exponentielle, et il doit y avoir plusieurs, aujourd'hui, centaines de millions de serveurs. Google est un des principaux constructeurs informatiques, aujourd'hui, ils produisent leurs propres machines. Donc, Framasoft, on est une association qui se porte plutôt bien, je ne vais pas pleurer, je vous inviterai quand même à faire des dons à la fin, il ne faut pas rigoler, 317 000 euros de recettes, donc essentiellement des dons, les 12%, en fait, c'est parce qu'on avait des emplois aidés encore en 2016, et que du coup, l'État, quelque part, nous subventionne, et emplois aidés qui ont disparu, évidemment. 57 000 euros de bénéfices parce que, justement, on arrivait plutôt à bien gérer notre argent, le vôtre, au passage, 8 salariés, 35 membres, donc petite association, et une cinquantaine de serveurs, voilà, qui permettent, enfin, 29 serveurs physiques qui permettent de gérer une cinquantaine de machines qui, elles-mêmes, hébergent une centaine de sites web différents. Pour donner, encore une fois, une image, 90 milliards, c'est le PIB de la Croatie, et ça représente 15 000 km d'autoroute, les 317 000 euros de recettes de Framasoft représentent un 2 pièces dans Paris 10e ou 51 mètres d'autoroute. Autant vous dire qu'on relie à peine ce bâtiment-là à l'autre. On ne fait pas 15 000 bornes. On est donc 350 817 fois plus petit que Google. Nous sommes le petit point. Vous êtes ici. Et on s'est dit qu'on va quand même y aller. Donc, on a lancé en octobre 2014 une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet qui avait trois objectifs. Sensibiliser le public aux logiciels libres et aux solutions libres en lui expliquant que c'était une solution. Démontrer en mettant en place des solutions parce que quand on disait aux gens non mais n'utilise pas Google Docs, tu peux utiliser un truc que ça s'appelle Etherpad et tu vas voir c'est super, c'est trop bien. Ok, comment je fais ? Alors, tu te loues un serveur dédié puis tu vas faire du dessus un ptget install node.js et puis derrière tu vas taper un node install Etherpad et je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça saurait si ça marchait de façon aussi simple. Et donc, forcément, dès que j'ai dit loue-toi un serveur dédié, j'ai déjà perdu 99,9999% du public auquel on s'adresse. Et la troisième chose, c'est qu'on s'était dit il faudra de toute façon essaimer puisqu'on ne veut pas devenir le Google du libre et on ne savait pas du tout si ça allait marcher mais on s'est dit si nous, on n'avait plus d'argent, il faut que d'autres puissent prendre le relais. Donc, très rapidement, normalement, on passe beaucoup de temps sur expliquer ces histoires de sensibilisation, de démonstration. Je vais aller très très vite. Aujourd'hui, on fait environ une centaine d'interventions par an comme je suis en train de le faire aujourd'hui ici. Conférences, ateliers, projections débat, etc. On a à peu près quasiment une à deux invitations par jour aujourd'hui pour participer. Je vous rappelle qu'on est 35 membres donc on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On en est désolés mais on espère justement que l'essai-mage fonctionnera assez bien pour que vous, même si vous n'êtes pas membre de Framasoff, vous puissiez aller parler et sensibiliser le public à ces questions. Au niveau médias, on a fait à peu près tout ce qui était possible et imaginable côté presse, un petit peu côté télé mais on n'aime pas trop ça parce que pour nous, ça entretient ce capitalisme de surveillance puisque les chaînes vivent de la publicité. Et on a quand même réussi à faire passer l'idée que les GAFAM étaient potentiellement toxiques. Donc ça, c'est quelque chose, alors ce n'est pas nous tout seuls, je précise, mais on a participé à faire prendre conscience de ça. Aujourd'hui, vous lisez le titre du Monde d'il y a quelques jours sur les Panama Papers, c'était justement sur Facebook et sa défiscalisation. si vous achetez un Ouzbek Erika qui est un magazine trimestriel, c'est faut-il démanteler Google et comment, etc. Et donc, tous ces gens-là se rendent bien compte de la puissance extrêmement forte de ces acteurs. Ici, vous avez mon collègue Pouillou qui était au FOSDEM, donc un événement très technique et où du coup, c'était chouette de pouvoir parler de notre initiative vis-à-vis d'un public qui est non francophone parce qu'on est très, très français. Donc ça, c'est fait. Les résultats de la partie démonstration, c'est fait aussi. On a aujourd'hui 32 alternatives fonctionnelles qui sont des alternatives aux services de Google, Facebook, etc. Fonctionnel, ça ne veut pas dire que ça soit à niveau, mais au moins, c'est fonctionnel. On a entre 200 et 400 000 personnes par mois qui viennent utiliser nos services et donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on a réussi à montrer que le logiciel libre était une solution. Et donc, du coup, l'image que j'ai ici, c'est un calendrier public partagé par une députée française qui s'appelle Paula Fortezza qui est du groupe La République En Marche et qui publie, par exemple, son agenda sur un logiciel libre qui s'appelle Nexclude. Ce qui nous fait plaisir particulièrement, c'est que le fait de pouvoir rendre cet agenda public, c'est une contribution financée par Framasoft, pas pour elle en particulier, c'est qu'on avait quelqu'un, et on a toujours quelqu'un dans l'assaut, dont on avait missionné pour rajouter à Nexclude la possibilité de rendre les agendas publics. Et donc, il était stagiaire à l'époque, il a travaillé deux mois sur ce sujet-là, il a publié le code, aujourd'hui, son code se retrouve dans les 10 millions d'installations, enfin, pour les 10 millions d'utilisateurs minimum identifiés sur Nexclude et Eonclude. Et donc, ça prouve bien qu'avec un tout petit peu d'argent, donc en gros, 1200, 1500 euros, puisque nos stagiaires sont payés malheureusement aux tarifs stagiaires, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec un très très peu d'argent, mais quelqu'un de motivé, on peut avoir une réelle influence et un réel changement sur le monde. Donc, voilà, on avait commencé le résultat un petit peu de nos actions de ces dernières années. Donc, on avait identifié une trentaine de services qui étaient issus du capitalisme de surveillance et qui prenaient et exploitaient vos données. Et on a fini, du coup, quasiment de dégouliser la carte. À ça, on rajoute maintenant Google Slide et bientôt YouTube. Et Blogueur, c'est fait aussi avec Framacite. Et donc, on a plutôt réussi. Il y a un échec, Gmail. Pendant longtemps, les gens nous ont dit ça vient quand, Framamameil ? On a expliqué il y a quelques semaines que ça ne viendrait pas, le coût est trop cher. Si on veut gérer du mail pour 1 000 personnes, on sait faire, pour 5 000 personnes, on sait faire, pour 10 000 personnes, ça devient casse-pieds, pour 100 000 personnes, on ne sait plus faire. Donc, on ne proposera pas d'alternative à Gmail. Et on s'en est assez vite rendu compte. Et du coup, on s'est dit, il faut trouver une autre solution. Et cette autre solution, ce sont ce qu'on appelle les chatons, qui veut dire Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparent, Ouverts, Neutres et Solidaires. Merci Eric pour l'acronyme, quand même, c'est plutôt chouette. Et ce collectif, il vise à essayer d'essaimer notre démarche. Alors, il y avait déjà des chatons avant l'heure, des gens qui proposaient des services au public, je pense à l'autre.net qui fait ça depuis très longtemps, à Ouvaton, à Sudouest.org. Mais l'idée, c'est de se regrouper dans un collectif de façon à, en suivant une charte, à la fois une charte technique, mais aussi une charte éthique, de proposer des services au plus près. Un petit peu sur le principe des AMAP, vous voyez ce qu'est une AMAP, l'Association de maintien de l'agriculture paysanne, où au lieu de fournir des carottes et des patates, nous, on essaye de favoriser l'émergence, notamment d'associations, mais ça peut être des entreprises aussi, qui fournissent du service localement. Donc, Chaton est toujours en développement, c'est à un an. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de structures dans ce collectif et ça augmente à peu près de 10, 15, pour l'instant, tous les mois. Donc, super, parce qu'on est trop fort, je noterai la deuxième allusion à Arnold Schwarzenegger, que je ne trouve pas beau, d'ailleurs. Donc, première, on identifiait, et là, j'en viens aux difficultés qu'on a pu identifier. Premier problème, on va se dire le libre a gagné. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend, aujourd'hui. J'ai cru l'entendre hier, le libre a gagné, non, l'open source a gagné. Pour moi, c'est faux. Pourquoi ? Vous avez à gauche ce qu'on appelle le logiciel propriétaire ou le logiciel privateur qui est constitué de codes propriétaires et de ce qu'on appelle des enclosures. Les enclosures sont des barrières que l'on va mettre en place autour de projets pour filtrer qui peut l'utiliser, quand, comment, etc. qui peuvent être des barrières de prix, qui peuvent être des formats qui sont fermés, donc qui empêchent l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de deux logiciels de fonctionner ensemble, etc. La propriété intellectuelle est un type d'enclosure aussi. Et donc, vous aviez le logiciel privateur, d'un autre côté, vous aviez le logiciel libre, donc j'en reviens à ma définition pour ceux qui étaient là hier, où je définis, moi, le logiciel libre comme étant de l'open source, c'est-à-dire des logiciels avec des qualités techniques, voilà, de fonctionnels et autres, et des qualités éthiques et sociales. Et pour nous, évidemment, quand on défend le logiciel libre, on défend normalement les deux, les qualités techniques, mais aussi les qualités sociales. Or, le capitalisme de surveillance a eu cet effet qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est qu'effectivement, le capitalisme de surveillance pour marcher, pour être hyper réactif, parce qu'il faut réagir tout le temps, a beaucoup investi dans l'open source. Aujourd'hui, un des principaux contributeurs à l'open source en termes de lignes de code, c'est Microsoft. Ça fait quand même flipper. Aujourd'hui, React, il me semble, est fait par Facebook, Angular est fait par Google, au départ, et donc, on se retrouve avec des projets qui sont des contributions à l'open source, mais qui ne font pas du tout augmenter les valeurs éthiques et sociales. Donc, petit à petit, moi, j'ai l'impression qu'on voit disparaître ce qu'on appelle le logiciel libre au profit de l'open source qui, lui, marche bien. D'un autre côté, vous avez le code propriétaire qui, lui, peut potentiellement sa base se réduire, mais par contre, les enclosures qui, elles, continuent. Donc, est-ce qu'on a vraiment gagné ? Là, je vais citer un pote qui s'appelle Lunar et qui me disait, mais est-ce que si on retrouve du Linux dans un drone qui balance des bombes sur des bébés en Irak, est-ce qu'on a gagné ? Mais c'est une vraie question parce qu'il y en a qui vont vous dire oui et je peux entendre ce oui. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux, mais on ne peut pas se dire, enfin, moi, je ne suis pas devenu militant du logiciel libre pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on peut changer la société, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle corresponde plus à certains idéaux et non pas qu'on parte sur, voilà, il faut du Linux partout. Mais non, moi, ça ne m'arrange pas forcément si on ne fait pas passer un message derrière. Donc, le premier problème, c'était celui-là. Le deuxième problème, hop là, les lumières se rallument, déjà que, ouais, merci. Le deuxième problème, c'est qu'on commence à dire, en plus, oui, mais le logiciel libre, c'est simple, je vais t'expliquer. Non, toujours pas. Voici le premier dessin, en gros, que vous trouvez si vous allez sur la page fr, enfin, Wikipédia France slash logiciel libre. C'est ce graphique-là. Je ne dis pas qu'il est faux, il est très juste. Mais merde, comment est-ce que vous voulez qu'on envoie des gens sur la page, on leur explique, non, mais intéresse-toi à la question du logiciel libre, tu vas voir, c'est super. Et en fait, ils se retrouvent avec ça. Moi, je me mets à leur place, on manque totalement d'empathie avec les gens à qui on veut faire découvrir le logiciel libre. Pour ceux qui penseraient que sur la version anglaise, c'est mieux, vous avez ici la page Free License de Wikipédia. Et puis en plus, il n'y a pas de légende, on ne sait pas ce que décrit le vert, ce que décrit le rouge, vous avez des petits trucs, c'est ces bails, alors c'est entouré, oui, parce que ça se rapproche de la BSD. Non, je ne suis pas d'accord, enfin bon, super, trop bien. Troisième problème, on dit, oui, non, mais avec le libre, c'est pareil. Ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est aussi bien que le logiciel propriétaire. Faux. Voilà une page d'accueil d'un projet, d'un logiciel qui s'appelle Discord, qui permet, pour ceux qui connaissent TeamSpeak aussi, c'est un logiciel qui permet notamment au départ aux gamers de discuter entre eux. Et puis, cet outil, il a été approprié, il y a plein plein de groupes aujourd'hui sociaux qui montrent des projets, y compris, très très chouettes, qui utilisent Discord. Sauf que Discord n'est pas du tout libre. Voilà la page de son équivalent libre, enfin, d'une alternative, pas équivalente, mais d'une alternative libre qui s'appelle Mumble. Vous avez un site sur un outil qui s'appelle MediaWiki, qui est un super outil, sauf que c'est dégueulasse, c'est plein de textes. Moi, encore une fois, si j'envoie quelqu'un sur le site Discord et si je l'envoie sur la page Mumble, alors je m'excuse, il y a des gens qui travaillent sur Mumble, mais en plus, vraiment, sincèrement, je ne leur en veux pas. Mais par contre, il faut être conscient de ce que ça peut provoquer comme réaction chez ce qu'on vise, c'est-à-dire des utilisateurs. La personne qui voit ça, elle doit se dire « Attends, c'est quoi la différence entre Windows et Windows X64 ? » Moi, je sais. Mais l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en sait ? Voilà les deux interfaces des utilisateurs. À gauche, Discord, alors qu'on peut trouver bordélique, etc., mais au moins qui est propre. et à gauche, un bon vieux GTK3, pour ceux qui voient ce que c'est, de Mumble, avec une ergonomie, mais pour tous ceux qui utilisent Mumble au quotidien, en termes d'ergonomie, c'est très compliqué. Il faut chercher où est-ce qu'on va aller cliquer pour activer telle ou telle chose. Et pourtant, je pense que les développeurs ont vraiment passé du temps dessus. Et c'est quand même un peu dommage. Donc on arrive à des problématiques de design de ce type-là. Je ne sais pas qui conçoit ça. Il y en a qui peuvent aimer. Mais quand même. Alors, quatrième problème qu'on a identifié, c'est que les technologies du web sont libres. Alors tout va bien. Non. Les technologies du web sont libres, oui, pour la plupart. Tout va bien. Non. Alors ça, c'est un article, c'était la couverture d'un magazine très répandu aux Etats-Unis qui s'appelle Wired. de 2010 qui disait le web est mort. Le web est mort, pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Il faut bien faire la différence entre Internet et le web. Internet, c'est une infrastructure de communication sur laquelle il peut se passer plein plein de choses. Le web, c'est un ensemble de technologies qui permettent d'échanger et d'afficher des informations sur Internet. Ici, vous avez, et ça a évidemment augmenté depuis, la courbe des utilisateurs qui utilisent des ordinateurs type portable, ordinateurs de bureau et les utilisateurs mobiles. Pensez notamment aux pays en voie de développement. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le mobile bien plus que par les ordinateurs fixes. Et donc, sur le mobile, on peut afficher des sites web, ce que vous faites probablement tous et toutes régulièrement, mais on peut surtout utiliser des applications. Les applications, quand vous utilisez Messenger, WhatsApp, etc., ça n'est pas du web. C'est Internet, ça utilise Internet, effectivement, derrière, il faut Internet pour utiliser WhatsApp, mais vous n'avez pas une couche web. Et donc, quand nous, développeurs de logiciels libres, on fait des applications web, petit à petit, on voit bien que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'application mobile. Et on a beaucoup moins de prise sur ces questions-là qu'on ne voudrait en avoir. Et petit à petit, pour nous, on disait, le web, c'est la plateforme. Sauf que la plateforme, elle est en train de se faire saucissonner régulièrement et que petit à petit, ce sont les applications qui sont en train de gagner. On pourra avoir discuté des questions après. Le libre, c'est des millions de contributeurs et de contributrices. Vous doutiez de ma réponse. C'est des millions de consommateurs et de consommatrices, ce qui n'est pas une insulte. Je tiens, ne partez pas, ne me jetez pas des tomates tout de suite, attendez la fin. Ce sont des gens qui utilisent mais qui souvent contribuent peu. On pourra discuter de pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et là, j'ai pris quelques-uns des logiciels libres les plus utilisés par les utilisateurs. Finos. Vous avez LibreOffice, VLC, InScape, GIMP, Thunderbird, Diaspora, Etherpad. Un commit, c'est une contribution en code. Ça veut dire parce qu'on peut contribuer de plein de façons différentes à un logiciel libre. On peut travailler sur la documentation, on peut faire un logo, on peut accueillir les gens, mais on peut contribuer évidemment en termes de code. Et donc, une contribution en termes de code, ça s'appelle un commit. Si je prends les logiciels les plus utilisés, LibreOffice, c'est 22 personnes qui ont fait plus de 100 commits ces 12 derniers mois. Ça veut dire qu'il y a vraiment 22 personnes qui bossent réellement, mais vraiment, je vais dire presque à temps plein, enfin pas à temps plein malheureusement, mais en grosse partie de leur temps sur LibreOffice. Il y en a même quelques-uns qui sont payés par une boîte qui s'appelle Collaborat et c'est très très bien, heureusement qu'il y a des développeurs qui sont payés sur LibreOffice. Mais 22. VLC, c'est 10. J'ai eu confirmation de Jean-Baptiste Kempf qui était là hier soir et avec qui on débattait et confirmé que oui, le noyau de VLC c'est une dizaine de contributeurs réguliers. Et après, on tombe sur des logiciels que vous connaissez et que vous utilisez probablement et peut-être que vous promouvez à l'extérieur. Vous dites « Ah mais, tu utilises Photoshop et Illustrator, tu pourrais utiliser Gimp et Itescape. » La vérité, c'est qu'on est totalement indigent en termes de contributeurs et de contributrices en termes de code sur ces logiciels. Donc Gimp, 6 développeurs à plus de 50 commits. Thunderbird, qui fait quand même tourner avec lequel on accède aux mails pour des millions et des millions de personnes. 6 personnes à plus de 50 commits sur les 12 derniers mois. Diaspora, 4. Et en fait, ils étaient 3, mais comme on a un membre de Diaspora qui développe sur Diaspora, il était à 49. Je me suis dit « Je vais le mettre dedans. » Fla, si tu me regardes. Voilà. En fait, ils sont 4 à plus de 49. Mais du coup, ces Peanuts Diaspora, c'est une alternative, ce qui se veut être une alternative en termes de réseaux sociaux à Facebook et Twitter. Etherpad, alors là, du coup, j'ai fait le test hier, mais si vous avez déjà utilisé un pad dans votre vie, levez la main. Pas plus que ça. Hier, on était à plus que ça. Là, on est à 70, peut-être 80%. Etherpad, c'est le logiciel qui fait tourner Framapad. Il n'y a pas de contributeurs à plus de 50 commits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure sur laquelle nous rédigeons nos documents de façon collaborative en temps réel n'est plus développée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des patchs, etc. Il y a des contributeurs en termes de code, mais il n'y a pas grand-chose. Et pour ceux qui se demanderaient « Mais oui, vous, Framasoft, vous avez des développeurs, ils doivent travailler sur Framadate, Framacalque, Framaforme, Framaslide, etc. » Non. Nous, nos développeurs, ils essayent déjà de maintenir l'ensemble des outils existants et ils essayent d'en proposer de nouveaux. Mais du coup, on a échoué sur le fait de créer des communautés de développeurs et développeuses. De plus, l'immense majorité de ces gens sont des bénévoles. Donc, on dit que le logiciel libre est un commun, on s'est entendu un bien commun, immatériel, sauf qu'on n'en prend pas soin et ça pose énormément de soucis et on réfléchit, j'étais content de voir qu'on est vraiment plusieurs communautés à se poser cette question-là, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut prendre soin de ce commun parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise, on ne prend pas soin de notre infrastructure numérique et notamment de l'infrastructure numérique libre, on la laisse à d'autres. Ce qui nous a amené quand on a identifié l'ensemble de ces problèmes à se dire mais dégoogliser ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut faire autre chose parce que proposer des alternatives mais ne pas être fichu de la maintenir et de la développer et de la faire croître vis-à-vis du capitalisme de surveillance, c'est un échec. J'en viens à Contributopia qui est donc, oui ça y est, c'était long, une heure normalement. Ouais ça va, je suis une heure, merci. Je vous avais dit que je vous prendrais un petit peu de temps mais je voulais tout redétailler. Donc on en vient à Contributopia. Contributopia c'est une feuille de route qu'annonce Framasoft. Alors une feuille de route c'est bien parce que ça nous permet de faire une pirouette et de dire si on ne tient pas la feuille de route il ne faudra pas nous jeter des cailloux, on va essayer de le faire, c'est un engagement mais ce n'est pas nécessairement un engagement ferme. Feuille de route de 4 projets sur 3 ans. Les objectifs généraux de Contributopia sont de répondre aux problèmes finalement dont je vous ai parlé. Donc première chose, un premier objectif proposer des alternatives concrètes, palpables au capitalisme de surveillance. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Deuxième chose, essayer de rendre le libre plus accessible. Donc éviter de se retrouver avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les pages Wikipédia logiciels libres. Quand bien même encore une fois c'est le travail est juste mais ce n'est peut-être pas le plus adapté. Troisième objectif qui est vaste et qui est partagé aujourd'hui par d'autres communautés notamment avec la quadrature du net avec qui on organise un petit coup de pub un Fabulous Contribution Camp la semaine prochaine à Lyon. Du coup les places sont toutes fermées les inscriptions sont closes mais l'idée c'est d'essayer d'identifier un petit peu quels sont les freins et dans ces idées là il y a évidemment comment est-ce qu'on peut mixer les communautés de code de codeurs codeuses et d'autres communautés. ça peut être des designers des graphistes des médiateurs des utilisatrices etc. Et donc moi à Framasoft aussi ce qu'on veut essayer de pousser c'est la notion de cheerleading dans la communauté du logiciel libre et c'est donc d'avoir des gens des personnes qui vont pouvoir accueillir le public et qui vont pouvoir discuter avec eux. Ça veut dire dire bonjour quand quelqu'un dit voilà je voudrais contribuer à Framaform c'est qu'il faut lui dire bonjour il faut lui dire tu es qui tu veux faire quoi qu'est-ce qui te fait envie qu'est-ce que tu sais faire et puis si on n'est pas capable de lui répondre tout de suite c'est peut-être lui répondre plus tard mais enfin lui répondre tout de suite qu'on reviendra vers lui ou vers elle plus tard et aujourd'hui ça c'est quelque chose qu'on fait très très peu il y a des communautés du logiciel libre qui font ça mais il y en a assez peu un chatbot pourquoi pas un chatbot quand même quatrième point promouvoir le web comme réellement comme un commun et faire pousser cette idée qu'il faut défendre le web et le promouvoir comme un commun qui appartient à toute l'humanité et non pas quelque chose qui peut se faire évacuer sous forme d'applications type Whatsapp Google Apps etc. Enfin dernier point encourager et faciliter la contribution ce qui est le sujet même de fond de Contributopia comment est-ce qu'on va contribuer au logiciel libre et surtout quand je dis pour et par le libre c'est pour nous de ne pas rester juste à dire comme on le disait hier il faut aller chercher des contributeurs c'est plutôt leur parler et se mettre aussi à leur service et on espère que petit à petit on travaillera d'autant plus avec des gens qui sont potentiellement intéressés par le logiciel libre mais qu'on travaillera pour eux et non pas qu'on ira les chercher en leur disant ouais ce serait bien si tu développais sur Gimp en gros t'es pas content t'as qu'à le faire toi même on a même un site qui s'appelle yakafoconddetective.fr pour les gens qui viennent nous voir en disant ouais ce serait bien si aujourd'hui on lui répond t'as qu'à le faire toi même ça n'est plus d'une réponse acceptable aujourd'hui donc sur le détail un petit peu de cette feuille de route alors je vais aller assez vite parce que je vous ai déjà bien comment ça se fait retard sur le détail un petit peu de contributopia donc d'abord vous pouvez applaudir David Revoix qui est là c'est lui qui a fait les dessins merci pour lui du coup dessins qui sont sous licence Creative Commons vous pouvez aller les récupérer les télécharger si vous voulez réutiliser les imprimer etc je vais citer l'auteur on est ravis du coup d'avoir pu financer ce travail là au niveau des services donc première année c'est une année un petit peu de transition c'est de travailler sur à la fois finir complètement cette époque dégooglison internet mais aussi changer la façon dont on propose les services pourquoi ? parce que jusqu'à présent on vous sortait un service je ne sais pas par exemple Framapad ou Framadat et on vous disait ben voilà c'est là utilisez-le et vous utilisez le service du jour au lendemain comme vous utilisez je ne sais pas un Doodle ou autre et vous ne vous posiez pas forcément la question de savoir comment est-ce qu'on peut contribuer à ce service là on s'est dit que pour vous encourager pour ne pas dire pour vous forcer mais pour vous encourager à participer au code il fallait qu'on sorte les services en version presque alpha c'est à dire pas totalement fonctionnel donc vous allez râler et on va perdre des utilisateurs qui pourraient se dire ça pourrait être vachement mieux mais on espère déclencher cette envie de vouloir contribuer au logiciel qu'on va sortir du coup sur l'année qui vient donc dans ce qui est déjà sorti vous avez Framacite Framacite c'est une alternative à blogueurs tumblers etc en gros c'est comment est-ce qu'on répond à la demande de je sais pas du boulanger ou de la boulangère du coin qui veut monter un petit site web sans se prendre la tête qui ne sait pas ce qu'est un serveur qui ne sait pas ce qu'est un espace mutualisé qui ne sait pas ce que c'est que FTP qui ne sait pas ce qu'est SSH qui ne sait pas ce qu'est Wordpress aujourd'hui ces gens là soit ils se créent une page Facebook et donc ils vont directement dans l'infrastructure du capitalisme de surveillance soit ils vont sur blogueurs tumblers alors blogueurs c'est Google tumblers c'est Yahoo et donc l'autre sortie c'est aussi du capitalisme de surveillance on n'a pas aujourd'hui réellement d'espace où on peut facilement se créer des sites juste en cliquant et donc c'est l'objectif de Framacite qui est un site un service qu'on a sorti il y a un mois et qui va continuer à être amélioré parce qu'aujourd'hui il n'est pas suffisamment grand public mais donc vous voyez on a bien un shift un retournement de situation dans la façon dont on propose les différents services Framacite ce sera une alternative à Meetup parce que même nous en tant que développeurs souvent on reçoit des invitations ouais est-ce que tu viens au hackathon machin et inscris-toi sur Meetup Meetup est le pire service de réunion qu'on puisse imaginer c'est à dire que vous avez 20 personnes qui viennent à votre rendez-vous vous organisez un événement ils veulent venir voilà les gens s'inscrivent vous ne pouvez pas les contacter en dehors de la plateforme Meetup vous ne pouvez discuter avec eux que sur Meetup vous ne pouvez pas récupérer leurs adresses mail vous ne pouvez pas discuter ce qui est absolument dégueulasse comme méthode et donc il faut qu'on trouve des solutions pour ça donc voilà on va faire probablement un logiciel autour de ça Framapétition en alternative à change.org je passe rapidement dessus et Framatube alors Framatube on va vous en reparler à partir de mardi mercredi si tout va bien parce qu'on va lancer une nouvelle campagne autour de Framatube l'idée c'est de briser l'hégémonie de Youtube en fonctionnant de la façon suivante c'est à dire on s'est dit aujourd'hui il n'y a pas de possibilité quand vous voulez mettre une vidéo en ligne c'est soit vous êtes capable d'héberger votre média gobelin d'autres médiacores ou d'autres logiciels qui permettent de partager de la vidéo c'est très bien mais du coup il faut savoir utiliser ce logiciel il faut le maintenir etc c'est compliqué et puis surtout vous avez votre petit silo de vidéos mais il ne parle pas d'autres sites qui hébergent des vidéos le principe de Framatube c'est d'être basé sur un logiciel libre qui s'appelle Peertube et dont on vient d'embaucher le développeur donc là aussi on investit en se disant il faut contribuer et donc plutôt que d'attendre que le développeur ait fini ce logiciel sur son temps libre le soir après avoir couché les enfants on préfère l'embaucher le payer pour lui dire met un coup d'accélérateur sur Peertube parce que Peertube permettra à différentes personnes d'héberger des vidéos mais avec des sites qui vont être capables de se parler entre eux ce qu'on appelle la fédération ça veut dire que depuis Framatube vous pourrez voir les vidéos hébergées sur le media kit de la quadrature vous pourrez voir les vidéos hébergées par l'April vous pourrez voir les vidéos hébergées pourquoi pas par la fédération des motards en colère qui a aussi un chaton et qui pourrait monter son instance Peertube et donc depuis un point d'entrée on va pouvoir voir plein d'autres vidéos amies et inversement il y aura des gens qui vont monter probablement des centres de ressources vidéo communautaires par exemple l'éducation nationale plutôt que de tout mettre sur un seul serveur il va y avoir plein de petits serveurs qui sont capables de parler entre eux il y a d'autres avantages techniques à Framatube mais on pourra en discuter dans les questions sur le côté SMH moi personnellement je suis à l'origine du collectif chaton pour moi c'est un petit peu un échec on a monté le collectif ça marche bien il y a 50 chatons mais on n'a pas réussi à animer cette communauté et donc quand on dit SMH c'est à la fois nous transmettre nos savoir-faire nos méthodes etc mais c'est aussi savoir mettre en place des communautés et la gestion de communautés de façon efficace et qui ne repose pas sur Framatsoft encore une fois nous on est largement débordés et ça va être donc concrètement comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui on n'a pas trop d'idées sur comment est-ce qu'on va faire personnellement je ne sais pas mais il faut qu'on arrive à trouver des gens qui vont faire de la gestion de communautés et qui nous permettront petit à petit d'avoir de l'ESMH à large échelle donc premier projet sur lequel on va continuer sur l'ESMH c'est travailler sur la gestion de communautés de chatons qui n'est pas un projet de Framatsoft plutôt c'est un projet de Framatsoft mais ça n'est pas un projet à Framatsoft c'est un collectif indépendant et donc il faut continuer à impulser cet ESMH de façon à ce que chaque nouveau chaton puisse trouver de l'information facilement et se créer se monter se développer on va travailler sur c'est déjà le cas aujourd'hui sur une distribution qui s'appelle Why You Know Host Why You Know Host c'est une distribution qu'on retrouve une distribution en Linux qu'on retrouve dans les briques internet et qui permet de très rapidement déployer son petit clou d'assoie qui peut être sur un petit boîtier que vous branchez chez vous qui peut être dans les nuages et là aussi on a financé donc Framatsoft aujourd'hui paye une partie du temps d'un des salariés de Framatsoft qui tous les vendredis fait du packaging d'applications des applications type Framatform etc pour Why You Know Host et donc l'idée c'est que début 2018 donc c'est très bientôt quand vous allez télécharger Why You Know Host vous pourrez pousser un bouton pour dire je veux Framatat je veux du Etherpad je veux Framatform etc vous poussez un bouton et le logiciel est automatiquement déployé l'idée c'est évidemment d'abaisser la barrière à l'entrée parce qu'aujourd'hui monter un serveur sur lequel vous avez 10 outils différents c'est extrêmement complexe et donc on veut faciliter ça les projets d'internationalisation je vais aller très vite dessus le principe c'est que Framatsoft est une association francophone et on a fait le choix volontaire et assumé de travailler avant tout en français et donc maintenant aujourd'hui l'Europe s'intéresse enfin les pays européens notamment s'intéressent à ce qu'on fait et ils font bah ouais mais du coup si je vais sur le site chaton c'est tout en français c'est compliqué etc c'est vrai on ne veut pas comme on ne veut pas devenir le Google du libre et devenir de plus en plus gros moi je ne veux pas me dire qu'on va accueillir demain des je ne sais pas des Polonais des Estoniens des Anglais etc sur les serveurs de Framatsoft on préfère qu'ils le fassent chez eux et la difficulté est qu'on travaille évidemment en réseau les uns avec les autres on ne veut pas exclure les pays étrangers je vois les grands yeux qui s'ouvrent mais du coup ce qu'on veut partager c'est notre expérience pour que les gens puissent se réapproprier culturellement y compris en fonction de leurs contraintes culturelles et de leur histoire leur projet je discutais avec un Allemand qui monte un projet proche de Chaton en Allemagne et il disait chez nous le mot Chaton ça ne marchera pas même si on traduit en allemand ça ne fait pas sérieux etc si tu veux le faire avec un autre nom il n'y a pas de problème monte ton propre collectif avec des structures allemandes qui veulent travailler là-dessus et on se mettra en réseau et depuis le site Chaton on pourra trouver l'équivalent allemand nous ça nous va très très bien un projet assez ambitieux qui s'appelle Winter of Code dont le principal intérêt aujourd'hui c'est d'avoir comme baseline Winter of Scoding et ça quand même c'est pas mal et du coup l'objectif c'est d'avoir un site web sur lequel on pousserait les organisations du libre qui veulent qui par exemple je ne sais pas Gimp je vais prendre Gimp sur lesquelles il n'y a que des développeurs bénévoles et pour qui c'est compliqué de rajouter des fonctionnalités à Gimp d'identifier déjà leur organisation proprement de dire voilà Gimp c'est un logiciel qui fait ça, ça et ça donc ça ça existe déjà mais il faut le décrire proprement et surtout de créer des fiches missions ces fiches missions vous venez dessus et vous pouvez décrire voilà moi je veux que dans Gimp il y a une difficulté je ne sais pas on ne gère pas très très bien la couche CMJN je vais peut-être me faire jeter des pierres parce que je ne sais pas où on est la couche CMJN de Gimp aujourd'hui pardon il y a un plugin ok super bon pas de bol du coup ça n'est plus vrai aujourd'hui il faudrait que je trouve un autre exemple mais du coup voilà on décrit un problème que rencontre la communauté Gimp et sur lequel ils n'ont pas nécessairement le temps ou les compétences pour travailler dessus tout de suite on décrit ça et puis derrière on dit il nous faudrait soit tant d'heures de développement qui seraient payées tant et du coup voilà ça fait tel prix pour développer ça soit on a besoin que des étudiants par exemple en informatique ou en design ou autre se penchent sur le problème et puis on publie cette fiche mission qui reste un certain temps en ligne et du coup c'est clair pour par exemple des étudiants qui peuvent venir et se dire voilà moi je suis étudiant en informatique je vais essayer de m'attaquer à cette mission là et faire progresser le logiciel libre et plutôt que d'aller sur chaque site et d'aller interroger les développeurs au moins on a quelque chose de clair et d'afficher clairement sur Winter of Code l'autre avantage c'est qu'on peut dire moi je veux bien contribuer au logiciel libre et je suis prêt à mettre 50 euros 100 euros 1000 euros sur cette fonctionnalité là parce qu'elle me paraît importante Framasoft ne prendra pas d'argent c'est juste une déclaration d'intention et à charge aux développeurs et à la communauté derrière d'aller solliciter les gens donc c'est quelque chose qui pour nous est très important d'essayer de encore une fois favoriser la contribution en faisant se rencontrer les différents acteurs du libre enfin et c'est pour nous évidemment l'objectif le plus ambitieux c'est de continuer et de poursuivre notre mission d'éducation populaire mais aussi de faire un peu rêver les gens en leur disant parce que là j'ai été très anxiogène sur la présentation jusqu'à présent mais c'est aussi de dire que le numérique ça peut être hyper positif ça permet de faire des choses ensemble ça permet de mieux nous rencontrer de monter des projets etc mais jusqu'à présent on n'est pas très très bon et quand je dis on c'est les communautés du logiciel libre et j'inclus Framasoft dedans notamment sur les questions de médiation c'est typiquement les problèmes que je vous citais tout à l'heure où on ne sait pas rendre le libre accessible il y a assez peu de formation au logiciel libre et à la question du logiciel libre derrière et du coup on tourne un peu en rond parce qu'on est des communautés hyper techniques et faire des actions de médiation par exemple nous on va aller voir les espaces publics numériques les bibliothécaires etc et leur dire mais si vous voulez nous on vous forme à ces questions là du logiciel libre et c'est vous qui irez parler ensuite à vos publics et non plus vous n'aurez plus besoin de faire appel à Framasoft ce qui fera qu'on sera beaucoup moins fatigués et autre partie autre projet rendre Git donc Git c'est notre outil qui nous sert de base en tant qu'outil pour les développeurs avec Git on peut travailler à 500 sur du code logiciel c'est super l'outil est vachement bien foutu mais il est absolument insupportable je cherchais un mot poli à utiliser pour quelqu'un qui n'est pas développeur ou développeuse c'est à dire que merci or Git pourrait permettre à des petites assos de rédiger des statuts ensemble l'objectif de ce projet là que Pouillou appelle le guide pour les moldus que je trouve très très bon c'est d'éviter vous savez le truc avec l'assos ou même l'entreprise qui fait fichier voilà statut de de l'association relu par pierre point doc ou point odt et puis on l'envoie à la liste de discussion et puis c'est relu par Pouillou et puis c'est trop tard mais ça a été remodifié entre temps par David et donc du coup c'est trop tard on a perdu on sait plus qui a fait quelle modification à quel moment etc le pad n'aide pas vraiment sur des documents un petit peu poussés et ça pose une vraie vraie difficulté et donc rendre Git accessible à tous juste en pétant l'interface et en gardant le moteur derrière mais en faisant une interface pour le grand public pourrait avoir des effets intéressants ça peut être pour rédiger des statuts d'association pour rédiger une constitution on peut avoir du coup des milliers de personnes qui viennent rédiger une constitution sur Git mais sans avoir cette barrière de l'outil complexe ça donc on va voir si c'est possible on voudrait faire des MOOC donc des MOOC c'est des cours massivement des cours massifment diffusés en ligne ouverts à tous et à toutes sur lesquels vous allez pouvoir apprendre par exemple à monter un chaton parce qu'un chaton ça n'est pas que de la technique c'est aussi du juridique qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une requête de police judiciaire disant qu'on héberge une photo je ne sais pas d'une kalachnikov qui est hébergée qui est réutilisée sur un site terroriste ça nous est déjà arrivé ce type de choses quelle est la procédure à suivre comment est-ce qu'on peut faire etc quelles sont les bonnes pratiques à avoir et donc il y a les questions techniques il y a les questions juridiques et il y a surtout les questions organisationnelles aujourd'hui dans le chaton la principale difficulté que j'ai c'est pas qu'il y ait des problèmes techniques pour monter des chatons c'est que les gens ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur les statuts sur le modèle économique et des choses comme ça nous on a une certaine expérience de ce côté là on voudrait pouvoir la partager avec d'autres au sein d'un MOOC donc au sein d'un cours en ligne pour chaton le dernier projet probablement le plus ambitieux et celui sur lequel j'aurai beaucoup de mal à vous donner l'info aujourd'hui il commencera probablement un pas avant 2020 c'est une université populaire du libre ouverte accessible et décentralisée l'objectif c'est pas seulement d'accueillir des cours en ligne donc c'est une université populaire en ligne qui va accueillir des MOOC mais dont l'objectif un peu caché et que j'annonce trois ans en avance c'est un peu d'aller casser les pattes aux certifications que ça soit Microsoft ou éducation nationale c'est à dire essayer de revaloriser les compétences non formelles des gens je sais réparer une machine à laver je sais écrire un bouquin je sais je sais pas changer une ampoule soyons fous et donc ces compétences pourraient être valorisées pourraient être connues pourraient être partagées aujourd'hui c'est capté par du je sais pas du LinkedIn ce type de site mais surtout donc les gens disent ce qu'ils savent faire mais aujourd'hui on n'a pas une vision globale et on a du mal à se mettre en relation par exemple moi si je cherchais demain quelqu'un qui est webdesigneuse et ben webdesigner j'ai du mal à trouver cette personne là et du coup comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer comment est-ce qu'on fait pour aller boire une bière ou un café ou un thé ou deux bières et donc on a vraiment cette problématique là et donc Upload même si le projet est très très flou pour l'instant vise un petit peu à répondre à ça j'en arrive à ma conclusion parce qu'il est temps oui il est temps on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus politique mais vous aurez bien compris que pour nous le logiciel libre c'est politique vous avez d'un côté ce qu'on va appeler le monde ou le continent de la société de consommation ou de surconsommation basé sur les enclosures sur le contrôle sur la marchandisation de tous les secteurs sur l'intérêt privé sur l'économie extractive et notamment sur la propriété intellectuelle et d'un autre côté il y a d'autres possibilités ce qu'on souhaite c'est explorer ce qu'on met derrière comme titre c'est la société de contribution on souhaite explorer cette société de contribution qui est un terme notamment employé par un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler et qui est une société du commun du partage où on va défendre l'intérêt général et la diversité et qui est une économie cette fois-ci plutôt générative et où les licences libres ont complètement leur place et donc l'objectif de Framasoft va être d'outiller cette société de la contribution en proposant un certain nombre d'outils qui permettront aux gens qui ont envie de changer la société de pouvoir le faire avec des outils libres donc la place de Framasoft en gros jusqu'à on va dire 2004 jusqu'à j'aurais même pu mettre plutôt 2012 c'était on était porte d'entrée du logiciel libre francophone il y en avait d'autres on était une des portes d'entrée du logiciel libre francophone on disait aux gens venez voir le libre c'est bien les gens découvraient au travers de Framasoft puis ils allaient voir d'autres associations etc il y en a qui sont restés mais il y en avait beaucoup qui repartaient parce que c'était pas toujours très très bien présenté comme je vous l'ai expliqué sur 2014-2017 avec des googlisons internet on a vu petit à petit beaucoup de gens de cette société de contribution arriver et nous dire ah c'est super ce que vous faites etc parce qu'on partage des valeurs communes avec ces gens là mais du coup ils venaient nous voir c'était très bien sauf que le libre n'est toujours pas beaucoup plus adapté à ces personnes là qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans ou qu'il y a même 30 ans donc l'objectif maintenant avec Contributopia c'est tout comme Framasoft était une des portes d'entrée du logiciel libre on veut être une porte de sortie et c'est un petit peu ici à Toulouse Capitole du Libre qu'on profite pour faire cet appel en disant voilà il faut non plus se dire on va aller chercher des contributeurs et des contributrices c'est pas vrai il faut que nous on sorte de notre bulle technique pour se mettre au service des projets de la société de contribution parce que réinventer pour la cinquantième fois le système de gestion de contenu alternatif à Wordpress c'est cool c'est sympa on sait le faire moi je l'ai fait en React moi je l'ai fait en Python moi je l'ai fait en Django moi je l'ai fait en Ruby on Rails que sais-je c'est cool sauf que c'est beaucoup d'énergie dépensée qui ne sert pas à grand chose pour la société donc nos parties pris c'est d'abord de faire ensemble avec les utilisateurs et les utilisatrices ce qui est un énorme pari parce que ça ne va pas être simple du tout parce qu'on ne parle pas le même langage et donc il va falloir qu'on apprenne à se parler il va falloir qu'on boive des coups ensemble et ça ne va pas être toujours très très simple deuxième point et ça nous tient beaucoup à coeur ça nous tient beaucoup à coeur on discutait avec Yann qui est un des membres de Framasov qui disait lui sa prochaine con ce sera il faut faire pour les poètes libres parce que la poésie c'est important dans une société et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement oublié comment est-ce qu'on peut faire pour inventer un imaginaire du numérique positif et non pas aujourd'hui cet imaginaire positif il est vendu par Facebook Google avec des objets qui sont extrêmement beaux qui nous vendent du rêve etc et aujourd'hui le libre on voit bien qu'il ne vend pas ça et donc notre problématique ça va être comment est-ce qu'on peut inventer avec des auteurs des créateurs des écrivains des écrivaines je ne sais pas qui voudra participer à inventer un imaginaire du numérique positif ça je l'ai déjà dit c'est comment est-ce qu'on peut outiller ceux et celles qui veulent faire des communs et qui veulent participer à la société de contribution autre point on veut donc décloisonner le libre de son ornière technique c'est violent de dire ça lors d'une conf où il y a quand même beaucoup de libristes mais on est dans une ornière technique on tourne en rond c'est très bien on creuse encore une fois l'open source va très très bien mais il faut sortir de cette ornière technique pour développer les valeurs éthiques et sociales et donc politiques du logiciel libre et des valeurs qu'on partage avec d'autres et pour ça pour nous et encore je vais citer Pouillou qui disait pas dire convergence des luttes ça peut faire peur on va dire convergence des buts et donc la convergence des buts ça peut se faire avec par exemple le journalisme citoyen les associations les ONG les mouvements écologistes etc il faut qu'on apprenne à parler avec ces gens là il faut qu'on discute avec eux parce que selon nous c'est eux qui vont être contributeurs et contributrices au logiciel libre ça va pas être la société de consommation toucher plus de monde pour toucher plus de monde n'est plus une bonne idée aujourd'hui il faut plutôt essayer de voir avec qui est-ce qu'on a des valeurs communes pour dire ok travaillons ensemble et voyons ce qu'on peut faire pour changer la société est-ce qu'on va y arriver ? Non j'annonce clairement en tout cas pas sans vous et donc c'est un vaste programme contributopia qui se lance sur trois ans aujourd'hui il y a des gens qui nous disent c'est trop bien comment est-ce qu'on contribue ? pour l'instant la réponse c'est on sait pas trop ça va venir mais on va essayer de travailler ça et pour ça évidemment on a toujours besoin de fonds puisque je rappelle que Framasoft c'est basé quasi exclusivement sur des dons de particuliers et donc vos dons et que évidemment ces sommes-là nous permettent d'embaucher des développeurs pour travailler sur des sujets mais permettront aussi de travailler justement et de décloisonner d'organiser des rencontres avec d'autres personnes comme on le fait la semaine prochaine avec la quadrature du net pour rencontrer d'autres personnes et comprendre quels sont les problèmes pourquoi est-ce que le livre ne décolle plus alors que l'open source se porte très très bien voilà j'ai fini merci merci beaucoup effectivement on a pris un tout petit peu de retard juste 40 minutes ce qui nous laisse à peu près un quart d'heure de questions avant de laisser la place à la conférence suivante j'ai juste une petite remarque je pense que tu as oublié d'expliquer la façon de dupliquer la dernière page c'est-à-dire si tu veux essaimer il faut aussi que tu essaimes auprès des chatons comment obtenir des dons alors ça commence déjà à être le cas c'est-à-dire sur la liste de discussion chaton il y a beaucoup de questions sur les modèles économiques le truc c'est que nous on n'a pas de parti pris sur les modèles économiques par exemple chaton est directement inspiré du fonctionnement de la ffdn la fédération fdn la fédération des fournisseurs d'accès associatif on a repris leur idée appliquée cette fois-ci à l'hébergement plutôt qu'à l'accès à internet par contre la ffdn c'est uniquement des associations nous dans chaton on accepte des entreprises parce que ça paraît difficile de dire qu'il faut que ça soit absolument une association et j'avais cette réflexion-là hier sur le débat de la place du libre dans la société il y avait quelqu'un qui disait oui mais on peut être personnellement éthiquement libre mais quand on travaille pour son entreprise c'est plus compliqué non t'es qu'une seule personne t'es pas schizophrène si t'es entrepreneur tu peux avoir une éthique et l'avoir dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle et donc moi je pense qu'il y a des entrepreneurs du libre qui sont tout à fait éthiques comme il y a des entrepreneurs du pas libre qui sont tout à fait éthiques et à eux de trouver les modèles économiques etc. nous on va essayer de promouvoir sur la page de dons on va probablement rajouter un bouton libère à paix bientôt pour expliquer comment est-ce qu'on peut participer du coup à un système de dons mensuel sans prélèvement derrière par les banques en tout cas pas de prélèvement automatique peut-être le djoun d'unitaire avec des monnaies alternatives et voilà on va essayer de mettre ça en place ça va prendre du temps voilà ça n'est pas quelque chose qu'on vous livre tout fait donc je suis d'accord avec toi et je ne sais pas comment est-ce qu'on le fera mais on essaiera de le faire belle présentation merci un peu longue je vous avais prévenu que ça allait être dans ça mais Mumble alors c'était de 2005 il y a des trucs qui existent comme Riot qui sont une bonne alternative notamment tu peux reciter le nom Riot sur le protocole Matrix ouais Matrix ouais 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 c'est pas tout à fait ça fait partie du reste non mais ok et non la question c'est est-ce qu'il y a déjà un retour ou un bilan sur la campagne d'égoïtisation ouais le bilan c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure on a aujourd'hui pas loin de 400 000 utilisateurs qui viennent tous les mois donc le bilan voilà concrètement ça marche le problème c'est que les gens en attendent toujours plus de nous et que nous on est une association comme une AMAP on ne veut pas grossir il n'y a que moi qui ai pris du poids enfin non pas le seul Pouillou sous les blamas aussi du coup effectivement on est une association qui ne souhaite pas devenir le Google du libre et donc on a évidemment cette problématique là il faut qu'on essaime et donc le bilan sur la dégooglisation il est hyper positif mais du coup tous les regards sont retournés vers nous en disant mais vous devez nous aider à nous émanciper numériquement on ne veut pas le faire seul et du coup moi j'étais encore content de voir dans la revue stratégique de la quadrature du net qu'ils ont intégré dans leur proposition dans leur feuille de route la possibilité de travailler aussi ces questions d'émancipation numérique ils le feront de façon complémentaire avec nous et tant mieux et il y a plein d'autres assos qui veulent faire ça aussi Bonjour je viens pour une question vous avez dit souvent que c'était l'interface graphique qui peut rebuter les gens du commun entre guillemets sur tout ce qui est logiciel libre pourquoi il y a si peu de partenaires avec partenariat avec tout ce qui est entre les écoles de design de graphisme etc qui se font entre les entre les écoles et ça on va pouvoir transmettre la réponse du coup à Mayouane et qui vont parler de ça je pense pour le coup moi ça m'est arrivé pour ma licence pro où je devais faire un projet les profs ne m'ont proposé que des projets avec des entreprises privées c'est moi qui ai dû aller chercher et faire vraiment le croix et la bannière avec l'entreprise qui faisait du logiciel libre parce qu'ils ne savaient pas du tout faire ça je suis évidemment complètement d'accord je laisserai si tu veux transmettre le micro pour l'instant je commence à répondre pour moi c'est un problème de langage de communication on ne sait pas se parler et donc moi j'ai participé à un certain nombre de débats vous avez pu suivre des fois des choses en ligne sur ces questions là et juste on ne parle pas la même langue ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes buts on a les mêmes valeurs on a les mêmes buts mais juste on ne se parle pas de la même façon et du coup tant qu'on sera presque agressif dans notre façon de juger nous développeurs développeuses des designers ils arrivent ils se prennent des baffes ils repartent ils ne vont pas rester pour nous faire plaisir donc Aïwan si tu veux pour compléter un peu je suis assez d'accord avec ce que tu dis sans surprise je trouve que la façon par exemple de Framasoft qui a de communiquer ça rend inclusif les choses ça donne envie aux personnes qui sont extérieures au monde d'élèves de venir pour être plus précis sur les designers donc moi en école de design on était en recherche de développeurs pour avoir des projets parce que les profs nous disaient il faut avoir des sites et on était là on ne connait pas de dev on ne sait rien et ensuite trois ans après on découvre le monde du libre et on voit à quel point il y a besoin de designers on bête un peu un boulon et c'est surtout parce qu'on parle d'essaimage pour le grand public il faut essaimer aussi dans les écoles de design parce que nous on a une culture de droit d'auteur on nous apprend à l'école parce que si jamais on ne met pas des droits d'auteur sur nos créations si jamais on ne borne pas bien les choses ça veut dire qu'on va se faire flouer qu'on va se faire voler et la notion de logiciel libre de commun elle est complètement elle est complètement absente et donc je vous assure que si jamais n'importe qui va dans une école de design en disant écoutez j'ai 50 projets qui attendent que vous pour améliorer leur interface si vous leur faites une vraie place il y a 50 personnes qui arrivent mais de suite tu auras vu que du coup on a un projet pour ça pour moi le winter of code non mais c'est un petit peu ça on identifiait ça et on se dit nous ce qu'on sait faire c'est des projets en ligne et bien voilà peut-être qu'au travers du winter of code on pourra expliquer c'est quoi mumble ou du coup d'autres projets et leur dire mais voilà on a des outils par contre on manque d'aide et travaillons ensemble et non pas travailler pour nous ce qui a longtemps été le discours du libre vis-à-vis des designers bonjour alors moi je viens pas du tout du monde de l'informatique j'arrive globalement à comprendre tout ce que tu racontes mais je suis incapable de taper une ligne de code sur Linux ce que je trouve marrant tu vois c'est que j'ai déjà utilisé des framadettes dans ma vie il y a 4-5 ans pour tel ou tel assaut et tout et je trouve que c'est génial et que c'est très intéressant après je comprends bien ton histoire de vouloir démocratiser ou passer la main ou rendre accessible et que chacun ait ses outils mais pour moi qui suis alors j'étais très sensible à tout ce que tu disais pour ne pas dégoûter ceux qui viennent de l'extérieur mais dans ce monde où finalement il y a une énorme demande et une société qui crée cette demande nous on vous voit comme des gens qui proposaient un service et et de mon point de vue je pourrais pas vous voir autrement quoi si tout change c'est à dire que finalement que vous soyez une association ou une entreprise qui fait le job pour 20 ou pour 200 ou pour 20 000 personnes pour moi mon contact et mon attente sera un petit peu toujours la même mais je voulais te dire ça et en même temps remercier pour ce que vous faites merci je l'entends complètement c'est quelque chose enfin on a discuté hier avec Jean-Baptiste Kemp le président de Vidéolan et le fondateur de la société Vidéolab qui aujourd'hui paye des gens pour travailler sur VLC il disait mais vous devriez vendre du service et je l'entends complètement qu'on est perçu comme ça aujourd'hui mais nous sommes nous avons toujours été une association d'éducation populaire nous notre boulot c'est la sensibilisation on a fait des googlisons internet parce que personne ne le faisait mais voilà moi je suis économiste Pouillou est guide touristique on n'est pas des informaticiens c'est pas notre boulot à la base c'était juste un pari parce qu'il fallait le faire voilà Gandhi disait il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait c'est cool on l'a fait mais tout est libre moi je redis ce que je disais hier soir pendant la table ronde entreprise du libre prenez les logiciels que nous on a mis en place etc installez-les et vendez du service avec une condition de qualité de service qui soit supérieure pour ceux qui utilisent Framacalq dans la salle vous vous rendez compte que ça plante à peu près 100 fois par jour et donc voilà pourquoi ? parce que Ethercalq qui est le logiciel qui motorise Framacalq qui a un 0,0001 développeur annuel à l'année c'est juste qu'on ne s'en sort pas et donc nous on ne peut pas développer de front 32 logiciels et ce n'est pas notre objectif et donc c'est quelque chose qui est important à comprendre c'est nous notre mission c'est porte d'entrée porte de sortie ça n'est pas pour moi c'est la société de service qui proposerait du service payant, gratuit peu importe il y a toutes les compétences mais il faut qu'elles viennent du milieu du logiciel libre et pas de cette interface qui est Framacalq sinon j'entends complètement ce que tu dis mais désolé ça ne sera pas nous alors en plus j'ai juste pour répondre un peu sur les liens entre le militantisme et puis le logiciel libre il y a eu une conférence ce matin d'une personne qui expliquait pas mal de choses là dessus donc elle s'appelle Malorie je vous invite à la regarder et sinon j'avais une information sur on est en train de créer un chaton toulousain alors le nom n'est pas définitif et c'est un chaton toulousain qu'on aimerait refaire en direction des associations et des collectifs et justement militants voilà le nom n'est pas définitif donc je vous le donne maintenant voilà merci il y a une question tout au fond j'en ai vu une autre ouais bonjour alors moi je suis une grande fan de From & Soft comme tu le sais déjà et en fait j'ai une question sur la culture du libre au sens de culture comme on parlerait de culture d'entreprise parce que moi je viens d'école de commerce donc c'est encore un monde qui n'a rien à voir et aujourd'hui ce que je vois c'est que des produits comme Google comme Dropbox certes ce sont d'excellents produits enfin je veux dire en termes d'utilisabilité mais ils ont aussi bien fonctionné parce qu'ils ont un impact marketing qui est énorme et de fait c'est des choses que je sais faire c'est des choses qu'on m'apprend à faire mais je me sentirais pas d'une j'aurais l'impression d'essayer d'imposer une culture très étrangère à la culture de From & Soft si je proposais des idées de cette académie mais finalement je me demande si l'avenir de From & Soft ne passe pas aussi par le fait de parler aussi le langage des marketeux désolé je sais que c'est un gros mot mais et accepter d'utiliser des moyens qui ne sont pas les moyens les plus glorieux du monde pour toucher des publics qu'on n'aurait pas touché autrement c'est une vraie question que je me pose je l'entends complètement marketing on va utiliser nous le mot communication quand on propose à David revois est-ce que tu accepterais pour nous de réaliser des dessins comme ceci parce que derrière on identifie que nous ce qu'on veut toucher c'est la société de contribution on n'a pas fait un design à la French Tech on est allé voir quelqu'un dont on savait en plus de son côté qui est libriste qui n'est pas oui qui n'est pas très French Tech David excuse-moi de la prendre mais du coup quand on va voir quelqu'un comme David et qu'on lui dit voilà nous notre problématique c'est ça comment est-ce que voilà qu'est-ce que toi tu pourrais faire c'est pas nous qui dessinons ça dans un coin et donc si vous voulez appeler ça marketing moi ça ne me pose pas plus de problèmes mais pour nous c'est de la communication au sens vaste du terme et du coup c'est d'essayer de faire ça et du coup j'ai évidemment cette problématique à coeur de travailler ces aspects communication on essaye d'y réfléchir et d'en discuter tous ensemble dans Framasoft mais c'est pas toujours simple et aujourd'hui clairement l'argent aide j'en reviens désolé je refais un appel au don mais concrètement pouvoir payer quelqu'un comme David qui en plus nous a fait un bon tarif merci mais du coup pouvoir le payer plutôt que de lui dire ouais tu pourrais être sympa nous faire ça et puis si on vit tous là dessus ça va être compliqué donc pouvoir dire ben voilà on est capable de financer des actions sur la communication qui est un métier qui n'est pas le nôtre ben tant mieux donc j'espère que ça se développera et que ça ça pourra profiter à tout le monde c'est pour ça que les dessins aussi sont sous licence libre une dernière question il reste une minute alors moi j'ai une question sur Framabi que j'utilise je suis désolé que depuis un mois et demi ou deux depuis que je suis passée sur votre stand à Alternativa j'étais très enthousiaste quand je suis partie du stand et je le suis un petit peu moins aujourd'hui je continue à l'utiliser mais là j'avoue depuis hier ou avant-hier j'ai très envie de retourner chez DuckDuckGo parce que d'après ce que j'ai compris c'est plus un portail enfin vous faites appel à un certain nombre d'autres moteurs de recherche dont Google pour fournir les informations et je pense que le problème des retours d'informations qu'on a c'est que Google et les autres voient très bien d'où viennent les demandes que ce ne sont pas des particuliers du coup ce qu'ils vous envoient comme réponse alors moi j'ai que des réponses en anglais déjà pour commencer je parle très bien anglais mais il y a des fois où je cherche des informations françaises liées à ce qui se passe en France enfin bon bref et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire contre ça qu'est-ce qu'on peut faire contre ça oui parce qu'en plus avant d'avoir une information pertinente je suis des fois obligée de faire deux pages un ne soyez pas désolé vous n'avez pas à être désolé vous êtes utilisatrice d'un service vous n'avez pas à être désolé à dire il ne correspond pas à mon besoin et c'est bien dommage deux Framabi est ce qu'on appelle un métamoteur de recherche ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui en fait le problème c'est le coût c'est comme pour Youtube vous voulez monter une infrastructure parallèle ou alternative à Youtube ça va vous coûter des millions et des millions d'euros parce qu'il faut héberger des serveurs etc ça coûte juste une fortune le problème du moteur de recherche c'est le même il faut énormément d'argent pour faire un vrai moteur de recherche aujourd'hui je crois qu'il y en a qu'une 9 ou 10 sur la planète qui sont des vrais moteurs de recherche Framabi utilise un logiciel libre qui s'appelle Cirx Cirx est un métamoteur ça veut dire que vous tapez chaussures il va chercher chaussures sur Google sur Yahoo sur Wikipédia etc il récupère les résultats de façon anonyme pour vous et vous les affiche et évidemment on est du coup dans des résultats qui sont souvent moins pertinents concrètement aujourd'hui nous on promeut des services typiquement comme DuckDuckGo effectivement bon moteur passant malheureusement pas libre au libre il y a des parties libres ou Point qui là aussi n'est pas libre mais au moins qui a des engagements assez forts sur la question de l'exploitation des données personnelles il y a des possibilités de faire des moteurs de recherche fédérés en paire à paire c'est possible il y a une expérience par exemple qui est assise ça fonctionne mais par contre c'est encore très très expérimental et tant qu'on n'aura pas de contributeurs et de contributrices pour développer ce type de solution comme nous on veut le faire avec Framatube qui du coup fonctionnerait en mode paire à paire et où on s'échange de l'information les uns les autres on n'aura nécessairement pas de réponse sur la question du moteur de recherche j'en suis à la fois désolé enfin déso pas déso pour l'instant c'est des questions d'investissement donc pas mieux à vous proposer aujourd'hui effectivement si ça vous convient pas il faut essayer autre chose tant qu'on n'a pas de meilleure solution à vous proposer merci à toutes et à tous merci